A voix nue, cette semaine, Jacques Rancière s'entretient avec Michel Vignard. Premier entretien, la philosophie déplacée. Jacques Rancière, vous faites partie de ces philosophes qui découragent les biographies. On sait en effet peu de choses de vous. Vous êtes né en 1940, vous êtes un ancien élève de l'école normale supérieure de la rue d'Ulme, vous êtes professeur émérite à l'université Paris VIII où vous avez fait toute votre carrière et en 40 ans, vous avez publié une trentaine d'ouvrages. Le constat se complique quand on remarque qu'à l'intérieur de cette œuvre, vos lecteurs découpent des profils différents de Jacques Rancière. Il y a ceux qui ont lu votre critique d'un certain modèle scientifique marxiste dans La leçon d'Althusser, puis, une dizaine d'années plus tard, sa version sociologique avec la critique de Pierre Bourdieu dans Le philosophe et ses pauvres. Il y a ceux qui, au fil de vos articles dans la revue Les révoltes logiques, du milieu des années 70 et 10 au début des années 80, ont suivi vos recherches sur l'émancipation ouvrière au XIXe siècle et la synthèse que vous en avez tirée dans La nuit des prolétaires. Il y en a d'autres qui s'intéressent plutôt à votre réflexion sur l'esthétique et vos textes autour des images et du spectateur. Il y a ceux qui donnent davantage dans Le philosophe politique et privilégient l'auteur de « Au bord du politique », de « La haine de la démocratie » et de « La mésentente » ou encore vos prises de position et vos analyses au fil de l'actualité. Il y a les étudiants en lettres scrupuleux ou curieux qui ont lu vos ouvrages sur la littérature, sur Mallarmé, vos articles sur Balzac, sur Flaubert, sur Proust. Il y a des étudiants en histoire qui ont réfléchi sur votre essai d'épistémologie historique, les noms d'histoires. Et il y a des amoureux du cinéma qui ont lu vos articles regroupés dans la fable cinématographique et dans un volume tout récent qui vient de paraître aux éditions de La Fabrique sous le titre « Les écarts du cinéma ». Pour ce premier entretien, je vous propose d'essayer de comprendre ces déplacements au sein de votre pensée et de votre œuvre. Pour cela, partons, si vous le voulez bien, de vos deux premiers ouvrages, « La leçon d'Altusser » qui date de 1974 et « La nuit des prolétaires » en 1981. On le constate, cette année sépare ces deux livres. Est-ce suffisant pour dire que chacun à sa manière est un premier livre ? Je dirais que « La leçon d'Altusser » est un livre de déblément. Enfin, je dirais, on peut dire que c'est un point de départ. Pour moi, disons, c'est un point de départ et je dirais que « La nuit des prolétaires » et « Le point d'arrivée » font un point d'arrivée. En tout cas, d'une certaine recherche, la recherche dans laquelle je m'étais engagé après avoir écrit « La leçon d'Altusser » qui était une sorte, en quelque sorte, un petit peu de critique de ce que j'avais pu être dans les années précédentes, à savoir un jeune philosophe marxiste, armé de la science, se méfiant de tous ces jeunes gens agités qui baignaient dans l'idéologie. Et bon, entre-temps, bien sûr, il y avait eu 68. Ces jeunes gens baignant dans l'idéologie avaient créé un mouvement que, disons, les gens armés de la théorie marxiste rigoureuse n'étaient tout à fait incapables de créer. Bon, ils avaient mis en évidence une sorte vraiment d'écart entre la pensée, la pensée qui se voulait, révolutionnaire et scientifique, et les formes effectives de la révolte. Et c'est un petit peu ça, après, que j'ai essayé d'abord de synthétiser dans « La leçon d'Altusser » cet écart, en quelque sorte, entre un certain marxisme académique qui, en même temps, prétendait être, au fond, une sorte de leçon de politique, et puis, bon, la réalité des processus d'émancipation. Après ça, bon, je suis passé à l'analyse, à l'analyse, enfin, c'est beaucoup dire peut-être analyse, c'est pas une analyse comme on attend habituellement, mais, en tout cas, je suis passé au travail sur les formes même de l'émancipation ouvrière. Et ce livre, « La leçon d'Altusser », il est basé, il repose sur cette idée du clivage entre la science et l'idéologie, c'est-à-dire entre, d'un côté, les détenteurs du savoir et ceux qui seraient, en quelque sorte, prisonniers d'une illusion. Oui, bon, c'est la, je dirais, toute la tradition, pas simplement d'Altusser, mais la tradition du marxisme savant, à savoir que si les gens sont soumis, c'est parce qu'ils ne savent pas comment ils sont soumis. Ce qui, évidemment, revient, en définitive, à un cercle, puisqu'on dit que les gens n'arrivent pas à se libérer parce qu'ils ne comprennent pas leur situation, et en même temps, on explique que s'ils ne comprennent pas leur situation, c'est parce que, justement, à la place où ils sont, ils n'ont pas la vue d'ensemble qui leur permettrait de dominer leur situation. Donc, ce que j'ai essayé de démonter et monté dans la leçon d'Altusser, c'est cette espèce de cercle, en quelque sorte, qui dit, bon, les gens sont dominés parce qu'ils ne comprennent pas, et ils ne comprennent pas parce qu'ils sont dominés. Donc, à partir de là, j'ai essayé de repenser, justement, cette forme, un peu, je dirais, de parasitisme, en quelque sorte, de ce qui s'appelait la théorie par rapport aux pratiques de l'émancipation. Alors, 1974, l'année où vous publiez la leçon d'Altusser, c'est l'année aussi où on traduit en France l'archipel du goulag de Solzhenitsyn. Deux ans plus tard, en 1976, arrive la vague de ceux qu'on appelle les nouveaux philosophes, et vous, pendant ce temps, vous ouvrez un nouveau champ d'investigation et vous passez le plus clair de votre temps à la Bibliothèque nationale et dans les archives des ouvriers des années 1830. Qu'est-ce qui vous pousse dans cette voie, à l'évidence à contre-courant de l'époque qui s'ouvre ? Oui, je crois qu'il y a, en quelque sorte, deux moments dans ce contre-courant. Bon, il y a d'abord le moment d'après 68 et après quelques années où j'avais essentiellement consacré mon temps au militantisme. Donc, il y a ce premier, disons, déplacement consistant à dire, bon, maintenant, sortons un petit peu de tous ces discours convenus sur la théorie, la science, le mouvement ouvrier, la conscience de classe. Essayons d'aller voir, concrètement, historiquement, comment tout ça s'est passé. C'était le premier moment et qui partait déjà, disons, d'une critique du marxisme qui, pour moi, était suffisante, pas suffisante pour la recherche que j'entamais et qui, justement, disons, s'intéressait aux formes de l'émancipation. Et puis, il y a eu ce deuxième moment, en quelque sorte, où on peut dire que, bien sûr, j'ai été débordé dans la critique du marxisme par cette vague, cette vague appelée nouvelle philosophie, c'est-à-dire cette déclaration de liquidation totale avec l'idée que le marxisme n'avait été que, finalement, la philosophie des maîtres-penseurs, une sorte d'arme pour, en fait, opprimer les gens au nom de leur libération. Ce qui, en fait, reprenait un vieux discours, à savoir que, un vieux discours de la bourgeoisie, quoi, qui consiste à dire que toute volonté de justice sociale ne peut conduire, en définitive, qu'à l'horreur, à la terreur, au totalitarisme, et ainsi de suite. Bon, c'en était la nouvelle version qui, je dirais, pour moi, on traduit ce qu'on pourrait appeler une idéologie du ressentiment, quoi, c'est-à-dire du ressentiment, à savoir la réaction des gens qui disent, ah, ben, finalement, on s'est fait avoir, on était complètement à côté de la plaque, et bien sûr, si on était à côté de la plaque, c'est parce qu'il y a des gens qui nous ont trahis, trompés, parce qu'il y a des pensées maléfiques dont nous avons été victimes. Bon, on sait comment tout ça, ça s'est développé sous forme d'une véritable, bon, contre-révolution intellectuelle, qui nous a amenés au point où nous savons être aujourd'hui. Bon, moi, disons qu'il s'est trouvé que, parti à la recherche un petit peu de documents sur l'histoire ouvrière, je suis tombé sur toute autre chose, des textes comme les textes du musée Guény, qui étaient beaucoup plus que des documents sur l'histoire ouvrière, qui étaient une sorte de pensée à l'œuvre, de pensée à l'œuvre, c'est-à-dire que j'ai lu ces textes de Guény sur la journaliste des travails, le travail à la tâche, les chemins de fer, les prisons. Et bon, tout d'un coup, ce que je découvrais, c'est une sorte d'énergie formidable, une énergie formidable, disons, de pensée, d'énergie formidable, tendante à une sorte de transformation de toute une vision du monde. Bon, en 68, on avait opposé un petit peu facilement, disons, les vieilles choses, la conscience de classe, le groupe organisé, et la classe organisée, et puis un petit peu l'anarchisme, un peu rimbaldien de la jeunesse qui voulait changer la vie, quoi. Et en lisant ces textes d'ouvriers des années 1830, 1840, je me rendais compte que pour eux, cette distinction n'existait pas, que vraiment changer la vie et arriver à la justice sociale, c'était exactement la même chose. Et que ce qui vraiment énervait leurs écrits, c'était une tentative d'être déjà, on peut dire, dans l'avenir, déjà les participants d'un nouveau monde, d'un nouveau monde sensible, où ils avaient un petit peu tous les droits des êtres parlants et des êtres pensants. Donc, si vous voulez, moi, j'ai été saisi par l'énergie de cette pensée. À partir de là, bon, je dirais que toutes les doctrines du ressentiment, toutes ces choses qui disent « Oh là là, on s'est trompé, on a cru bien faire, on a mal fait, mais c'est à cause des autres. » Toutes ces formes, disons, un petit peu d'autocritique sur le dos des autres. Bon, c'est quelque chose dans laquelle je ne pouvais plus être parce que j'étais vraiment happé par une espèce d'énergie tellement positive, quoi. Et en même temps, aussi convoqué à quelque chose qui était le travail de Jean qui était justement sur la frontière même de la pensée, quoi. Je n'étais plus dans la pensée qui regarde un petit peu dans haut ce qui se passe en bas, mais, disons, devant ces textes qui étaient l'expression, l'expression de Jean qui, en principe, ne sont pas là pour penser, ne sont pas là pour écrire, ne sont pas là pour faire de la littérature ou de la philosophie et qui se mettaient en feu. Et de même coup, je dirais, constituaient une sorte de provocation pour la pensée qui fait que, bon, je pouvais continuer sur ma voie et ne plus m'occuper de savoir si, disons, si l'atmosphère du temps était avec moi ou pas avec moi. Alors, justement, « La nuit des prolétaires » est un livre qui ne ressemble à aucun autre. C'est le livre d'un philosophe qui ne ressemble pas à un livre de philosophie. C'est un livre d'histoire qui ne ressemble pas au livre d'un historien. Et pour l'écrire, vous dites que vous êtes allé moins du côté de Germinal et des Misérables que du côté des Vagues et de la promenade au phare de Virginia Woolf. Bon, il ne faudrait pas exagérer en pensant que j'ai voulu écrire l'histoire des prolétaires à la manière de Virginia Woolf. Non, ce qui se trouve, c'est que, bon, j'étais justement devant des écrits qui brisaient les distinctions normales entre les genres d'écrits. C'est-à-dire que, normalement, justement, il y a le document, le document qui rend compte d'une expérience, d'une situation, de la façon dont des gens vivent une situation. et puis, il y a le métadiscours qui explique un petit peu ce qui est en jeu là-dedans. Ça peut être le métadiscours du philosophe qui prétend, disons, arriver au particulier à partir du général, de l'universel, du fondement. Ça peut être le discours de l'historien qui vous explique que si ces gens écrivent là, c'est en fonction d'une mentalité qui, elle-même, s'enracine dans tel ou tel type de culture, de sociabilité, l'esprit du temps, que sais-je. Or, j'étais devant des textes qui avaient justement une force, je dirais, de disruption par rapport à toutes ces catégories. Ce qui fait que je ne pouvais pas écrire. Je ne pouvais pas écrire comme un philosophe. Je ne pouvais plus ressortir, disons, un petit peu des vieilles lunes générales sur la conscience, l'illusion, l'idéologie ou que sais-je. Je ne pouvais pas écrire comme un historien parce que, bon, la pratique normale de l'historien, c'est toujours au fond de prouver que ce qui arrive devait arriver d'une certaine façon, que ce qui arrive est l'expression d'une situation. Or, il fallait que je tienne compte de cette espèce de phénomène de textes écrits par des gens vraiment à la frontière entre deux mondes. Et donc, en rendre compte, ça voulait dire quoi ? Ça voulait dire nécessairement abolir toute forme de métadiscours et par conséquent, trouver une forme qui soit une forme où il y ait un plan d'égalité entre les textes, qui étaient censés être la base, le matériau de mon étude, et ma propre parole. Il ne s'agissait pas non plus de faire parler les voix d'en bas comme on me disait beaucoup à l'époque, parce que faire parler les voix d'en bas, c'est précisément les faire parler comme voix d'en bas, c'est-à-dire en gros comme la voix un peu des primitives, des sauvages, du populaire, de la culture populaire. Non, il s'agissait de faire sentir vraiment la force qu'il y avait dans ces paroles, qu'il y avait dans ces expériences. C'est pour ça qu'il me fallait une forme d'écriture qui tendait au maximum à effacer les différences, à faire entrer les voix les unes dans les autres, donc les voix des ouvriers et puis ma propre voix, ma propre parole pour constituer comme une espèce de continuum d'écriture destinée justement à perturber complètement la répartition normale des discours. Bon, pourquoi Virginia Woolf ? Parce que, bon, Virginia Woolf, j'avais particulièrement en tête les vagues, c'est-à-dire ce livre fait par six voix, donc les voix de six personnages qui en même temps sont des voix qui se développent depuis le jeune âge jusqu'à la mort. Donc, au fond, ce que j'ai essayé de faire un peu dans ce livre, c'est prendre une séquence de temps qui correspond aussi un petit peu à la vie d'une personne, à la vie d'une personne et donc, au fond, avoir ces voix, ces voix un peu écartées qui se répondent, qui traversent un siècle et qui, bon, disons comme chez Virginia Woolf, sont d'abord le compte-rendu de ce qui se passe au niveau le plus sensible parce que ce que j'ai approuvé en lisant ces textes, c'est que les questions d'égalité, d'inégalité, ce n'est pas de savoir si demain, après-demain, dans 100 ans, on vivra mieux et on aura plus, mais ils font ressentir la présence de l'égalité, de l'inégalité dans le plus concret, dans le plus concret, dans le temps, dans la contrainte du temps, par exemple, dans cette circonstance-là, dans le confinement, dans un espace et donc, voilà, il me fallait donc cette forme de voix et de voix un peu éclatées et aussi de voix qui se tiennent au plus près d'une expérience sensible, je dirais, qui, justement, raccourcissent cet écart habituel entre ce qui est censé être le domaine de la sensation et puis ce qui est censé être le domaine de la pensée. Et ça, c'est la littérature qui le fait, ce n'est pas la philosophie, ce n'est pas l'histoire, ce n'est pas la sociologie. En même temps, c'est une méthode qui est, je dirais, radicale et singulière chez vous parce qu'on entend philosophie, on entend histoire, on entend littérature. Ces déplacements qu'on vous voit opérer d'une discipline à l'autre ne relèvent pas du hasard. Ça relève d'une décision chez vous. C'est une façon pour vous de philosopher ? Oui, enfin, ce n'est ni hasard ni décision. Je dirais, c'est une nécessité. À partir du moment où on a le sentiment qu'il se passe dans des textes, dans des expériences, quelque chose qui vient brouiller tous ces partages, on est contraint de s'adapter. On est contraint d'essayer, justement, d'ajuster sa propre parole, son propre mode d'exposition à cela. Donc, oui, j'ai été un petit peu contraint, en tout cas, je dirais, en tant qu'écrivant, toujours à adopter ces formes qui sont des formes un petit peu indécises où, justement, on ne va plus séparer la narration de l'explication, la théorie ou la théorie du récit. Mais c'est vrai pour toute votre œuvre parce que votre œuvre représente des aspects différents de l'histoire, de la sociologie, de l'esthétique, de la politique. Oui, non, ça dépend. Bon, je dirais qu'il y a des livres qui sont un peu comme des recueils de conférences. Bon, une conférence, ça suppose, effectivement, une certaine forme de parole magistrale alors que l'écriture est une espèce de travail permanent qui permet plus, au fond, de transformer la position des problèmes. Donc, je dirais qu'il y a un peu de sorte de livres chez moi, des livres qui sont comme la reprise de paroles un peu magistrales et puis des livres qui sont un travail d'écriture avec donc, pour moi, ce qui est la dynamique de l'écriture à savoir que l'écriture est une recherche et pas simplement une mise en forme. Alors, dans la préface de son livre Le normal et le pathologique, Georges Canguillem écrivait « La philosophie est une réflexion pour qui toute matière étrangère est bonne et nous dirions volontiers pour qui toute bonne matière doit être étrangère. » Est-ce qu'on peut rapprocher Jacques Rancière de la tradition philosophique somme toute assez singulière en France associée au nom de Georges Canguillem ? Bon, je n'ai pas, je ne peux pas dire que j'ai véritablement et disons été un disciple, un disciple proche de Georges Canguillem. Je dirais que si j'en ai reçu la leçon, c'est plus à travers un intermédiaire que celui de Michel Foucault qui effectivement, lui, a fait sa thèse avec Georges Canguillem qui peut-être correspond plus à une certaine logique tradition, surtout si on pense bien sûr aux livres sur la folie, aux livres sur la clinique. Et voilà, moi, si vous voulez, c'est vrai que ça a été un peu un choc, au début des années 60, la publication de l'histoire de la folie. Pour moi encore, à l'époque, malgré tout, l'écriture philosophique normale, c'était Jean-Paul Sartre. C'était la critique de la raison dialectique. Et tout d'un coup, voir comme ça quelqu'un qui se mettait à philosopher avec des histoires de règlements, de règlements d'hospices, bon, c'était quelque chose de tout à fait singulier. Et bon, c'est ça que après, j'ai repris, j'ai repris à mon propre compte, oui, l'idée d'une philosophie qui n'a d'intérêt que si elle s'intéresse à autre chose qu'elle-même. Bon, ça, je dirais que bon, il y a un certain accord, enfin, du moins, chez un certain nombre de philosophes de ma génération, de gens qui, dans ma génération, ont été formés comme philosophes pour dire que oui, c'est ça qui fait l'intérêt de la philosophie, c'est de ne pas avoir d'objet propre, quoi. Cela dit, on peut l'entendre de manière différente et bon, il me semble que Michel Foucault, surtout dans ces livres-là qui vont de l'histoire de la folie jusqu'à surveiller et punir, l'a peut-être, disons, fait de la façon la plus radicale et pour moi la plus intéressante en pensant que, bon, ce qui était bon pour la philosophie, c'était justement de s'attaquer, de s'attaquer, je veux dire, de se confronter à tous ces systèmes de raison qui parcourent l'ordre social et qui structurent l'ordre social. Alors, pour revenir à votre méthode, vous en avez donné une image en opposant la chaîne au cercle et à la spirale et je trouve que c'est très important pour comprendre, je dirais, vos livres et votre manière de penser. Oui, alors la chaîne, qu'est-ce que ça veut dire ? Disons, ça veut dire, bon, c'est une méthode ou un principe selon lequel toute réalité particulière doit s'expliquer comme, disons, le résultat d'un ensemble, de tout un système compliqué de raisons, ce qui fonde une démarche qui est censée partir du plus simple pour aller au plus compliqué ou du plus universel pour aller au plus particulier, ce qui correspond aussi, bien sûr, à cette vision un petit peu de la société dont je parlais tout à l'heure, à savoir l'idée que, bien sûr, les gens qui sont englués dans le particulier, bon, disons, ils n'arriveront jamais à tirer suffisamment la chaîne pour voir où ils sont et pour comprendre, parce que, bien sûr, cette pensée de la chaîne suppose que, justement, il y a quelqu'un qui peut voir toute la chaîne et, bien sûr, celui qui est à sa place, au travail, est censé ne pas la voir, ne pas pouvoir la comprendre, quoi. Or, justement, c'est là que je dirais que j'ai été comme un peu l'élève de ces ouvriers, disons, que j'étais parti, disons, un peu sur lesquels j'étais parti pour enquêter, quoi, et notamment de ces textes de Goni dont je parlais tout à l'heure parce que, justement, ce qui est intéressant, là, c'est qu'on voit un ouvrier qui décide, justement, de ne pas s'occuper de savoir l'ensemble du système capitaliste, comment ça fonctionne, par quel bout on va bien pouvoir, disons, taper dedans pour taper au bon endroit, enfin, toute la problématique léniniste qu'on connaît, non, qu'est-ce qu'il fait ? Il redécrit la journée de travail, il redécrit la journée et l'espace du travail, quoi, c'est-à-dire, justement, il trace un petit cercle, la journée de travail, c'est un cercle, quoi, alors on peut dire, non, ce cercle-là, ça n'a aucun intérêt, ce qu'il faut, c'est lier ça à l'ensemble de toutes les conditions de l'impérialisme mondial et évidemment, on n'en sort jamais, quoi, alors que, non, ce qu'il fait, lui, c'est, voilà, il travaille, il travaille, il faut dire, sur la journée de travail et il la transforme, c'est-à-dire qu'il s'installe dans ce cercle et, disons, il montre comment on peut transformer le cercle en spirale, c'est-à-dire, bon, au fond, la journée de travail est organisée comme, au fond, une structure spatio-temporelle qui, en même temps, doit produire des sentiments, disons, des sentiments d'adhésion, doit produire toute une économie du corps et de l'esprit qui s'y adaptent, quoi, et ce qu'il essaye de faire, c'est justement de changer ça, alors, il y a une espèce de rapport tout à fait, bon, intense, à chaque heure du jour, à chaque circonstance du travail et à ce qui peut se gagner de liberté, bon, on peut dire, à chaque moment, quoi, d'où toute une série de paradoxes qui montrent comment, bon, finalement, en un sens, l'émancipation, l'espèce de sentiment de pouvoir se libérer, de pouvoir se libérer peut conduire à plus, finalement, de travail, donc à plus d'exploitation, mais cette exploitation, dit-il, peut en même temps, peut en même temps, justement, créer plus de liberté. Au fond, moi, ce que j'ai essayé de faire, je dirais, c'est d'adapter pour mon propre compte cette méthode-là, c'est-à-dire, je me suis dit, ben voilà, au fond, j'ai un petit cercle, voilà, un ouvrier qui réfléchit, qui réfléchit sur le temps de travail, qui reconstruit la journée de travail, bon, je sais qu'il y a un philosophe qui s'appelle Platon qui commence un petit peu son, disons, la construction de sa république en expliquant que l'ouvrier doit rester à sa place, ne doit pas être ailleurs qu'à l'atelier parce que le travail n'attend pas, parce qu'il n'a pas le temps, quoi. Bon, je me dis, bon, au fond, j'ai deux discours sur le temps, un discours d'un philosophe ancien, un discours d'un ouvrier du 19e siècle, bon, avec ça, je peux tracer mon petit cercle aussi à moi, quoi, et je peux éventuellement essayer de voir ce qui peut se rattacher à ce cercle, bon, il y a d'autres philosophes, il y a des écrivains, il y a des sociologues, il y a toutes sortes de gens qui ont écrit sur le temps, sur le temps et sur ce que le temps produit ou doit produire comme pensée et comment on peut le rompre. Alors voilà, moi je me suis construit un peu cette méthode qui consiste, oui, au fond, à construire comme des petites scènes, qui sont des cercles, les cercles qui peuvent s'élargir en spirale par agrégation d'autres éléments et qui peuvent s'accroître en puissance d'intelligibilité et nous permettre de comprendre peut-être un peu autrement tous les grands discours sur le temps, l'illusion, la conscience, la vérité, que sais-je. On va rester sur l'image du cercle parce que dans Le Maître Ignorant, vous écrivez « Nul n'a rapport à la vérité s'il n'est sur son orbite propre ». Et en quoi chez vous la vérité est-elle une aventure personnelle ? Oui, là, disons, cette phrase sur l'orbite de la vérité, bon, j'en ai emprunté sinon la formulation du moins l'idée à Joseph Jacoteau, donc le théoricien de l'émancipation intellectuelle dont probablement on aura à reparler. Oui, je crois que ce qui est important là, c'est quoi ? C'est qu'au fond, avoir rapport à la vérité, c'est sortir de l'ordre du consensus. Qu'est-ce que c'est que l'ordre du consensus ? Au fond, c'est l'ordre d'une correspondance entre ce qui vous arrive et ce qu'on peut en penser. L'ordre social, il fonctionne comment ? Par le fait qu'en gros, on sait ce qu'on voit et on sait ce qu'on peut penser de ce qu'on voit. Et c'est ça, c'est ça le consensus, d'abord une espèce d'adéquation dans laquelle on vit entre les spectacles du monde, ce qui est intéressant, ce qui n'est pas intéressant et puis ce qui fait sens et ce qui ne fait pas sens. Alors bon, se mettre sur une orbite, je dirais, orientée par la vérité, c'est sortir, c'est sortir du consensus. C'est toujours une aventure qui est une aventure personnelle. Ça ne veut pas dire du tout que la vérité est relative, qu'elle dépend des individus. Ça ne veut rien dire de tel parce que le trajet, je dirais, en quelque sorte, d'un individu, l'aventure intellectuelle d'un individu qui décide de se lancer, de sortir des désignations et des explications consensuelles, c'est toujours, évidemment, un trajet qui est personnel mais un trajet, au fond, entre deux impersonnels. Bon, je dirais que l'impersonnel de la vérité fonctionne, bon, à l'opposé de l'impersonnel du consensus, de ce qu'on appelle l'opinion, un terme que je n'aime pas trop parce que quand on pense à l'opinion, il y a toujours des gens qui pensent qu'eux ne sont pas dans l'opinion, qu'ils sont dans la vérité alors que, justement, on sentit les questions là, c'est d'être dans une orbite où, à la fois, on n'a pas la vérité et, en même temps, on essaye de sortir de ce domaine du consensus. Donc, encore une fois, une aventure personnelle mais une aventure personnelle qui ne passe son temps à se nourrir, je dirais, de l'impersonnel, quoi. Bon, l'aventure personnelle, elle s'est faite avec tout ce que j'ai pu lire à droite et à gauche, disons, aussi bien dans l'archive ouvrière que dans la littérature que dans la philosophie et je crois qu'il en est de même pour un peu tout le monde. Alors, ces déplacements dont on est en train de parler, ils ont un autre aspect, un aspect polémique. Vous n'abordez jamais un domaine disciplinaire ou un débat intellectuel sans en reformuler les termes et les enjeux. Il y a une phrase qui revient sous votre plume, vous dites souvent « les choses sont un peu plus compliquées ». La conséquence de cette manière de procéder, n'est-ce pas une certaine solitude ? Et pour dire les choses, franchement, est-ce que les tenants de l'institution, les gardiens des frontières disciplinaires, ne considèrent pas Jacques Rancière d'un drôle d'œil ? Je ne sais pas comment il considère, vous savez, le problème des... en principe, les institutions se légitiment par le fait qu'elles ont leur domaine particulier. Ce que j'ai essayé de dire, c'est que justement, cette idée que chaque discipline a son domaine particulier est une manière de quadriller le territoire du savoir pour dire « non, vous n'avez pas le droit d'aller ». Et d'une certaine façon, la division entre les disciplines est une manière particulière de monnayer une espèce de frontière fondamentale entre ceux qui ont le droit et ceux qui ont le droit de penser ou entre ceux qui sont capables et ceux qui ne sont pas capables de penser. Donc, bien sûr, je ne pouvais pas avancer sur ma voie propre sans juste me déplacer, c'est-à-dire me sortir de ces divisions disciplinaires et poser au contraire la question... la question des frontières, la question des points de séparation, la question des points de partage à partir desquels, justement, vont se définir des compétences et des incompétences. Alors, bon, les gens n'aiment pas ça. Je dirais que, vous savez, malheureusement, l'institution universitaire, ce qui intéresse les gens, c'est d'abord, comme toute institution, le pouvoir. Donc, je dirais, tant qu'effectivement, vous risquez de prendre une place où ils n'ont pas envie de vous voir, ça leur plaît. Bon, ça leur déplait, quoi. Bon, moi, je suis à la retraite depuis très très longtemps. Donc, je ne dirais que je ne gêne plus aucune institution. Bon, cela dit, je ne veux pas du tout jouer les maudits et les maudits et les réprimés parce qu'il y a aussi à sortir de ces frontières et pour lesquelles, éventuellement, bon, ce que j'ai fait peut servir d'aide ou peut servir de point de référence. À Voix Nus, cette semaine, Jacques Rancière s'entretient avec Michel Vignard. Deuxième entretien, le partage du sensible. Hier, nous avons évoqué votre entrée en philosophie, Jacques Rancière. Nous avons parlé des déplacements que votre pensée a opérés au fil de ces dernières quarante années en traversant les frontières disciplinaires. L'un de ces déplacements est assez bien représenté par un concept aujourd'hui associé à votre œuvre et largement repris, celui de partage du sensible. Si vous voulez bien, partons d'un fait historique, la sécession des plébéiens romains sur l'Aventin en 494 avant Jésus-Christ. En quoi ce fait rapporté par Tite-Live et réinterprété au XIXe siècle par l'historien Pierre-Simon Balanche peut-il servir à comprendre ce que vous appelez le partage du sensible ? Partons donc de cette sécession des plébéiens sur l'Aventin, c'est-à-dire partons d'abord du récit que l'historien romain Tite-Live. Partons du fait justement que c'est un fait historique mais c'est d'emblée aussi une certaine fable. C'est-à-dire que Tite-Live est aussi un peu un historien à l'ancienne, c'est-à-dire du temps où l'histoire donne aussi des exemples, propose des espèces de fables, d'apologues exemplaires. Et bien sûr, ce que fait Tite-Live justement, c'est pas simplement raconter un épisode de l'histoire romaine mais aussi proposer une certaine fable sur l'organisation sociale puisque si on se souvient bien de son récit, ce qui se passe c'est que lorsque les plébéiens qui ne sont pas contents se retirent sur l'Aventin et décident de ne plus travailler, de ne plus mettre leurs mains et leurs bras au service des patriciens, on envoie un sénateur, Ménénus Agrippa, qui vient, dit-on, leur faire une fable pour leur dire écoutez, regardez, le corps, disons, la société, c'est comme un corps, dans le corps il y a les bras, il y a les jambes, d'accord, mais s'ils ne sont pas nourris, bon, ils ne peuvent rien faire par conséquent, vous êtes les bras et les jambes mais le principe nourricier, le principe vital, ce sont les patriciens donc il faut que tout le monde s'accorde et puis donc apparemment si on suit Tite-Live, tout s'arrange, les gens comprennent tout de suite ce qu'il en est. Alors ce qui est intéressant bien sûr, c'est que d'emblée, il y a cette espèce d'assimilation entre, je dirais, l'ordre social et puis un corps, l'ordre social est une certaine disposition du sensible, en plus, ce qui est significatif chez Tite-Live, c'est qu'il y a quelqu'un qui parle et puis il y a des gens qui agissent ou n'agissent pas et puis qui écoutent et qui obéissent ou n'obéissent pas et puis c'est tout, au fond, l'ordre social, il est là comme à deux niveaux si vous voulez et il y a un privilège de l'explication qui est le privilège des gens qui vivent dans l'ordre du langage, dans l'ordre symbolique sur les gens qui vivent simplement dans l'ordre de la matérialité. Or, c'est ça en un sens le partage, le partage du sensible, à savoir que le partage des conditions il est déjà inscrit comme une espèce de distribution de ce que les gens ne peuvent pas faire, de ce qu'ils ne peuvent pas voir, de ce qu'ils peuvent ou ne peuvent pas dire. C'est là-dessus que Pierre-Simon Balanche intervient dans ses textes un petit peu fragments de l'histoire romaine, textes importants parce que c'est une série de trois articles qui est publiée en 1829, donc un an avant la révolution de juillet en France et on peut dire ça sert aussi de modèle, je dirais, une certaine idée du combat ouvrier après. Or, comment est-ce que Balanche reprend cette histoire ? Il la reprend comme un débat sur une question fondamentale qui est est-ce que les plébéiens parlent ou ne parlent pas ? Parce que les plébéiens sont sur l'inventin et ils demandent un contrat. Ils demandent un contrat, on envoie un sénateur pour leur dire mais écoutez, un contrat, on est désolé, mais un contrat, c'est entre deux êtres parlants et deux êtres qui peuvent engager leur parole avec ce double sens du mot parole, à savoir le fait qu'on ouvre la bouche pour faire des sons mais aussi le fait que la parole est quelque chose qui vous appartient et qu'on peut engager donc sous le mode de la promesse et donc voilà, d'une certaine façon la chose est radicale, il y a des gens qui parlent et puis il y a des gens qui ne parlent pas. Or ce que doivent faire les plébéiens, c'est prouver qu'ils parlent et dans l'apologue tel que le réécrit Balanche, les plébéiens se mettent à faire toute une série d'actes de parole qui imitent ceux que font les patriciens. Le résultat, c'est que il y a un patricien qui vient écouter, il retourne au Sénat et leur dit écoutez, ils parlent. Les sénateurs lui disent mais écoute, tu es tombé sur la tête, enfin, ces gens-là ne peuvent pas parler. Ils ne peuvent pas parler. Bon, ils ont une espèce de souffle de la voix, une espèce comme ça de grognement un petit peu éphémère mais ce n'est pas de la parole. Il leur dit mais si, mais si, je vous assure, ils parlent. Bon, il retourne et il leur dit, voilà, il leur raconte son histoire, bon, les membres et l'estomac et ils disent bon, c'est très bien, très sympa mais on veut un contrat. Il se dit il n'y a rien à faire, ce sont des gens qui parlent, ce sont des gens qui parlent, ce sont des gens qui pensent donc on est obligé de faire un contrat et au fond, Balanche transforme ça en une espèce de, je dirais, de grand apologue sur ce que c'est que la promotion du peuple, la promotion des plébéiens dans l'ordre politique et social quoi. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au fond, tout se joue sur une question fondamentale et qui est une question qu'on retrouve, je dirais, dans toute manifestation politique. Partout, il y a des gens qui sortent dans la rue même ne serait-ce que pour crier des slogans quoi. Est-ce que c'est des gens qui parlent ou des gens qui font du bruit ? Alors justement, la qualité d'être parlant est cruciale pour vous. Vous affirmez que même dans une situation inégalitaire, par exemple, entre celui qui commande et celui qui obéit, il faut quand même parler d'égal à égal. Oui, bon, c'est le paradoxe, effectivement, le paradoxe qu'on rencontre dans toute situation d'inégalité. Et c'est le paradoxe que déjà, bon, Aristote n'arrive pas trop bien à résoudre. S'il le résume à sa manière, lorsque il y a ce célèbre texte du début de la politique où il explique que les êtres humains ont le privilège du logos, donc de la parole, du discours qui discute sur le juste et l'injuste alors que les animaux n'ont simplement qu'une voix. Et là, on retombe sur ce qu'on disait à l'instant. La voix, c'est ce qui sert à exprimer le plaisir et la peine, mais ça ne sert pas à discuter, ça ne sert pas à parler sur le juste et l'injuste. Et bon, mais le problème que rencontre très vite Aristote, c'est le problème des esclaves. Les esclaves, c'est toujours un problème finalement pour toute pensée qui cherche à fonder l'ordre politique sur quelque chose de naturel et bon, en l'occurrence, bien sûr, un esclave, pour qu'il obéisse à un ordre, il faut qu'il le comprenne. Et donc, Aristote pose le problème et le résout de façon tout à fait singulière en disant oui, les esclaves ont la compréhension du langage, mais pas la possession. du langage. Donc, et voilà, il y a au fond une espèce de tension, de tension, d'une certaine façon, il faut bien de l'égalité, y compris de l'égalité entre les maîtres et les esclaves. Et au fond, toute la dialectique de la domination consiste, disons, à utiliser, à utiliser l'égalité. Il faut bien de l'égalité, il faut bien que l'inférieur comprenne, il faut bien que l'élève comprenne, il faut bien que l'esclave obéisse, il faut bien que, il n'y a pas d'obéissance s'il n'y a pas ce minimum d'égalité qui fait que celui qui reçoit l'ordre comprend l'ordre et comprend en plus qu'il faut lui obéir. Donc, c'est-à-dire qu'il résonne en plus. Donc, voilà, il y a ça, et bien sûr, ça, disons, c'est quelque chose qui est au cœur même de l'ordre inégalitaire. Et au fond, toute la tension à partir de là, c'est justement, si toute situation est une espèce de mélange, en quelque sorte, de combinaison d'égalité et d'inégalité, bon, quel est celui des partenaires qui va emporter en quelque sorte l'avantage ? Ou quel est le type de mélange de l'égalité et de l'inégalité qui peut faire bouger la balance ? Cette question de l'égalité, elle est vraiment cruciale, mais en même temps, vous dites que c'est une propriété biologiquement et anthropologiquement introuvable. Et de ce point de vue, vous n'êtes pas du tout rousseauiste, vous ne cherchez pas à un modèle, même hypothétique de l'égalité, mais vous travaillez sous une présupposition. Oui, alors, cette présupposition, l'idée de cette présupposition, donc, je l'emprunte à Joseph Jacoteau, à la théorie de l'émancipation intellectuelle qui présuppose l'égalité des intelligents, c'est-à-dire la présuppose non pas comme un donné, non pas comme un donné qui pourrait être prouvé par l'anthropologie, la biologie, mais comme quelque chose que nécessairement, nécessairement, on doit supposer, ou en tout cas, on peut aussi ne pas la supposer, on peut refuser de la supposer, mais disons, au fond, la question n'est pas de savoir si vraiment les gens sont égaux ou pas égaux, la question n'est pas non plus de savoir comment on va faire pour arriver à l'égalité dans le futur, la question est qu'est-ce qu'on peut faire sous la présupposition de l'égalité, donc, on présuppose l'égalité et puis on vérifie ce qu'on peut faire avec. Alors, le partage du sensible, je reprends la définition que vous en donnez, est en même temps un commun partagé et des parts exclusives. Mais vous tenez à distinguer ce partage de toute cartographie sociale. C'est d'ailleurs le différent qui vous a opposé à Pierre Bourdieu dans les années 80-90. Parce que vous parlez de non-consentement fondamental à l'ordre des choses, vous dites « Le premier remède à la misère du monde, en référence au célèbre ouvrage de Pierre Bourdieu, c'est la mise au jour de la richesse dont elle est porteuse. » Oui. Bon, si on revient au partage du sensible, je crois que ce qui est important, c'est que, cette notion, pour moi, disons, brise un peu un certain schéma, un certain schéma selon lequel, bon, il y a la division sociale, il y a la division du travail, il y a toutes les formes de la domination, de l'exploitation, et puis il y a la manière dont les gens le comprennent et bien sûr, on suppose toujours qu'ils le comprennent de travers. Je dirais que, ce qui est intéressant, ce que j'ai appris aussi à travers la philosophie antique, à travers Platon, quand Platon construit la République, ou à travers Aristote, à travers cette discussion que j'évoquais à l'instant sur la parole et la voix, c'est qu'au fond, il y a ce niveau, ce niveau fondamental où on n'est plus à séparer, disons, l'économique, le social, le politique, l'idéologique, mais il y a comme une espèce de structure, qui est la structure même du monde perçu, du monde visible, qui est le partage même du temps et de l'espace, on en parlait à propos de la journée de travail, qui est tout un système d'évidence qui est lié véritablement au monde, au monde qu'on éprouve, au monde perçu, ce qui fait que, ce que j'ai dit tout à l'heure, l'émancipation, c'est aussi une transformation du monde perçu, la manière dont on peut dire le monde. Et oui, ce qui est justement important, et on en parlait à travers le cercle et la spirale, c'est la distance que j'ai essayé de prendre par rapport à la position traditionnelle sur ces questions qui consiste à penser les choses en termes de méconnaissance, avec l'idée que là où les gens sont, leur misère fait qu'ils ne peuvent pas comprendre leur misère, il faut qu'il y ait quelqu'un qui leur explique, quelqu'un qui leur explique cette misère. Or, ce que moi j'ai éprouvé, c'est que le partage du sensible, ce n'est pas l'espèce de loi d'airain qui serait une loi d'airain de l'idéologie, le partage du sensible, ce n'est pas cette espèce de contrainte de l'idéologie telle qu'elle est décrite dans la tradition marxiste, non, c'est quelque chose qui est, on peut dire, toujours en jeu, et bon, à chaque moment, c'est-à-dire que, bon, je le disais tout à l'heure à propos de Goni, disons, quelqu'un qui est pris dans une certaine contrainte temporelle, essaye de faire bouger cette contrainte temporelle, quelqu'un qui est, comme les plébéiens romains, supposés ne pas parler, disons, sa charne pour faire entendre qu'effectivement, il parle et que c'est bien, disons, de raisons communes qu'il parle et que ce n'est pas simplement un grognement qui vient du fait qu'il a faim ou qu'il n'est pas content. Donc, fondamentalement, oui, c'est-à-dire que le partage du sensible, c'est toujours un certain équilibre entre l'adhésion et toutes les formes selon lesquelles cette adhésion peut être remise en question, c'est-à-dire que, tout d'un coup, par exemple, eh bien, pendant que l'ouvrier est à son travail, eh bien, il y a, disons, son regard qui commence à dévier par rapport à l'œuvre de ses mains bon, de même, des gens descendent dans la rue pour une chose et puis finalement, ils en font une autre, des gens commencent un mouvement pour un objectif tout à fait limité et puis tout d'un coup, quand ils occupent en quelque sorte l'espace, ils prennent un autre rapport au temps, à l'espace, au possible. Donc voilà, le partage du sensible, c'est fondamentalement une certaine distribution des possibles. Ça commence par qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on entend, est-ce qu'on est visible, est-ce qu'on est audible et ça définit ainsi de proche en proche tout un monde, tout un monde des possibles mais simplement, disons, ce monde, il est constamment l'objet d'une polémique. Alors, l'une des figures de ce non-consentement, c'est celle de Joseph Jacotto, auquel vous avez consacré ce livre qui s'intitule Le Maître Ignorant. Comment avez-vous rencontré ce pédagogue émancipateur du XIXe siècle qu'on avait oublié ? Bon, le nom de Joseph Jacotto, d'abord, je l'ai rencontré au cours de mes recherches sur l'histoire de la pensée ouvrière dans les années 1830-1840, c'est-à-dire que de temps en temps, on rencontrait Jacotto, c'est-à-dire que, le nom de Jacotto au moins, c'est-à-dire que, on entendait dire que telle personne, tel ouvrier avait assisté à des cours donnés par des disciples de Jacotto, ou bien que tel enfant avait été, disons, amené par ses parents voir Joseph Jacotto, des choses comme ça que tel poète ouvrier avait été influencé par Jacotto. C'est un nom qui circulait un petit peu et qui était lié à l'idée au départ d'une méthode d'éducation, d'une idée sur l'éducation tout à fait singulière. Donc voilà, j'avais vu ce nom, j'avais regardé un peu comme ça une ou deux brochures de l'époque un peu rapidement et je m'étais dit bon, ça a l'air intéressant cette affaire-là et puis il faudrait que j'aille regarder un jour si je voulais. Et puis bon, un jour effectivement, j'ai pu avoir six mois de congé et donc je me suis plongé dans ces textes de Jacotto, donc des textes tous écrits dans les années 1820-1830. Jacotto était donc un ancien révolutionnaire qui avait occupé toutes sortes de fonctions sous la révolution qui avait fait une carrière universitaire qu'on pourrait dire normale avant d'être disons membre du corps législatif au printemps de 1815 donc après ça d'être envoyé en exil par les Bourbons par le retour des Bourbons et voilà il s'installe pendant disons une quinzaine d'années dans les Pays-Bas qui sont encore à l'époque sous domination hollandaise et c'est là c'est pendant ce temps-là qu'il écrit un petit peu tous ses livres qui développent cette pensée tout à fait singulière qui est la pensée de l'émancipation intellectuelle avec cette espèce de grand principe complètement aberrant par rapport à tout l'esprit du temps l'esprit du temps c'est bon il y a eu la révolution ça a été un grand bouleversement le vieil ordre féodal est mort maintenant il faut un ordre nouveau il faut restructurer la société et pour ça puisque le peuple a fait son irruption c'est toujours un peu l'apologue des plébéiens sur l'avantin il faut arriver à l'intégrer et pour intégrer le peuple il faut le rendre un peu moins brutal un peu moins grossier en même temps du même coup un peu moins vide c'est l'époque où on commence à lancer les grands programmes d'instruction du peuple c'est d'abord limité ça commence d'abord par une loi sur l'instruction primaire dans les années 1830 et voilà donc c'est l'idée il faut instruire le peuple et bien sûr on peut dire que tout le monde est d'accord qu'il faut instruire le peuple et les républicains les premiers à savoir le peuple doit s'engager lentement progressivement sur la voie du progrès et ainsi de suite et Jacques Coteau celui qui dit non non pas du tout excusez moi mais votre histoire votre histoire qu'est-ce que ça suppose ça suppose que le peuple ne peut avancer que justement s'il y a un pédagogue qui le fait avancer que l'élève ne peut avancer que s'il y a le pédagogue qui est là qui dit écoute tu vas partir de là tu vas arriver là tu vas me suivre pas à pas et au bout du processus tu seras aussi savant que moi ce que dit Jacques Coteau non on est désolé mais être savant c'est pas une question de combien de connaissances on possède en l'occurrence c'est une question de position et par conséquent toutes ces théories de l'instruction du peuple ces théories du progrès du peuple avançant sur les voies du progrès ce sont des théories en fait qui vont reproduire indéfiniment le même rapport entre l'élève entre l'élève ou le peuple et puis celui qui est censé le guider sur la voie donc il n'y a qu'une seule il n'y a qu'une seule alternative à l'instruction bon c'est l'émancipation intellectuelle c'est à dire donner aux individus la conscience de ce qu'ils peuvent de ce qu'ils peuvent par eux-mêmes bon Jacques Coteau en même temps est quelqu'un qui ne pense pas du tout en termes de révolution sociale au contraire il oppose assez strictement au fond l'émancipation en disant on peut émanciper tout le monde dans une société un individu peut être émancipateur pour un autre au sens de il peut lui apprendre à devenir conscient de sa propre capacité à faire usage de sa capacité mais il n'y a pas d'émancipation sociale la société c'est une espèce de machine de machine bon égalitaire qui fonctionnera toujours dans la même dans la même logique dans la même logique inégalitaire voilà donc et bon moi si vous voulez je suis tombé là-dessus sur ces textes en plus ces textes sont une espèce d'humour absolument incroyable enfin complètement fou c'est à dire qu'en principe on a un livre qui s'appelle mathématiques enseignement universel et puis on tombe sur un tas de disons de disons de plaisanteries de cocalane de charges polémiques qui en même temps sont une espèce de drôlerie assez incroyable bon une espèce d'irrespect total par rapport à tout l'ordre académique par rapport à tout l'ordre des gens qui prétendent enseigner aux autres comment il faut penser connaître et voilà bon je suis resté un petit peu bouche bée devant ça si vous voulez avec l'idée que justement il ne s'agissait pas du tout d'une méthode d'enseignement qu'il s'agissait d'une pensée de l'égalité et d'une idée de l'égalité qui est complètement radicale par rapport à tout ce qu'on pouvait dire sur le même sujet et alors cette méthode de l'égalité elle a un dispositif puisqu'il a en face de lui Jacques Lotho des étudiants qui parlent hollandais lui ne parle pas hollandais et eux ne parlent pas français alors comment fait-il oui alors ça bon c'est un petit peu le mythe fondateur j'en sais personne n'a vérifié mais bon l'idée effectivement en tout cas ce qui est disons ce qui est un petit peu cette espèce de récit fondateur il y a des gens il y a un un parle une langue l'autre parle une autre langue bon ben il faut trouver il faut trouver un moyen terme c'est-à-dire il faut partir de l'idée que il y a des intelligences qui veulent communiquer entre elles et au fond que l'important est d'abord ce désir de communiquer donc il faut trouver un moyen terme et donc le moyen terme c'est en l'occurrence donc cette édition bilingue donc franco-néerlandaise du Télémac que Jacques Lotho donc fait donner par un intermédiaire à ses étudiants en leur disant en gros apprenez-vous le français là-dedans apprenez-vous le français vous avez vous avez donc un texte français d'un côté un texte néerlandais de l'autre vous devez bon vous devez premièrement le lire et puis deuxièmement vous devez me dire en français ce que vous en pensez c'est-à-dire que ce que doit faire l'étudiant c'est non seulement comprendre ce qui est écrit sur la page sur la page français avec la page néerlandais en face c'est encore pas trop compliqué mais c'est être capable de dire de dire en français ce qu'il a lu ce qu'il a compris c'est-à-dire que l'idée c'est qu'au fond il est possible d'apprendre pas simplement les mots qui sont de l'autre côté mais la structure même et la structure même de la langue et dit Jacques Lotho il pensait que c'était bon du bricolage qu'il en sortirait ce qu'il en sortirait mais qu'il n'y avait pas de chance qu'il en sorte quelque chose et dit-il il est étonné de voir que les gens sont capables de faire des vraies phrases en français donc ils ont appris tout seuls avec ce livre non seulement le sens de certains mots français mais aussi ils ont acquis la capacité de s'exprimer en français d'où cette idée qu'on peut toujours créer un dispositif qui est un dispositif de contrainte avec cette idée très forte parce que ce qu'il faut séparer c'est l'institution d'une contrainte il faut bien que la personne avance il faut séparer ça de l'idée d'une hiérarchie du savoir c'est pour ça qu'il lance cette idée qui a donné le titre de mon livre Le Maître Ignorant quand les gens ont vu ce titre à l'époque ils ont cru que je dénonçais le fait que les profs étaient nuls ils étaient très déçus je me souviens d'un journaliste qui était très excité et quand il a compris que ce n'était pas pour dire que les profs étaient nuls ils étaient évidemment tout tristes mais oui le Maître Ignorant ça veut dire oui on peut être cause de savoir pour un autre celui qui est cause de savoir pour un autre celui qui enferme l'autre on peut dire toujours pareil dans un cercle dans un cercle qui peut se transformer en spirale celui-là est maître même s'il n'a pas le savoir de ce que l'étudiant l'élève l'autre l'autre va apprendre et ça je crois que c'est quelque chose de très important séparer l'autorité du maître de l'autorité de la hiérarchie parce que tout l'ordre social justement suppose une espèce de conjonction entre les deux c'est-à-dire que à l'école il y a une espèce de confusion naturelle entre trois choses le fait qu'il faut de la discipline dans tout lieu social il faut un peu de discipline il faut un peu de désordre ça n'a rien de se fait un peu d'ordre ça n'a rien de se fait bien sûr deuxièmement il faut qu'il y ait quelqu'un qui dise à l'élève tu vas apprendre ça tu vas montrer que tu es intelligent tu vas faire usage de ta propre capacité et puis troisièmement le fait que le maître sait il y a toujours cette tendance à lier la nécessité de l'ordre de l'institution la relation d'autorité et puis la différence de savoir pour en faire une seule et même chose et bien sûr du même coup l'école devient une espèce de légitimation de la société il y a ceux qui sont en bas qui sont ignorants et puis il y a ceux qui sont en haut qui sont comme on sait des savants alors passer de l'instruction à l'émancipation c'est aussi passer de la question de l'intelligence à la question de la volonté et la volonté chez Jacoteau elle prend une forme très particulière qui est celle de l'attention et sa pédagogie consiste à solliciter et à interroger inlassablement cette attention oui là encore il part de l'idée qu'on peut partir de n'importe où toutes les méthodes qu'il appelle abrutissantes sont des méthodes qui supposent il faut partir du point de départ on en parlait tout à l'heure disons et puis on avance disons comme ça du plus simple au plus compliqué de ce qui convient disons à l'intelligence peu développée à ce qui convient à l'intelligence développée etc or non Jacoteau dit bon on peut partir de n'importe où et essayer de là encore de transformer tout cercle en spirale mais ça suppose effectivement une sorte d'attention à chacun des actes parce que ce qui est important c'est d'une part le désir en quelque sorte d'avancer vous êtes aussi pour lui le désir d'entrer dans un rapport de communication bon si j'ai un livre devant moi un livre devant moi bon bah c'est un c'est un humain qui a essayé de me parler et bon j'essaye bon j'essaye de voir ce qu'il a voulu me dire j'essaye de voir ce qu'il a voulu me dire donc j'essaye et bon ça suppose justement puisqu'il n'y a pas d'espèce de garantie par derrière qu'on est parti du bon point de départ pour aller vers le bon point d'arrivée ça suppose effectivement une sorte d'attention quelqu'un me parle je dois être comme à l'écoute de ce qu'il me dit de même j'ai quelque chose à dire et bon je dois être je dirais comme attentif à chaque moment de mon à chaque moment de mon opération donc l'attention l'attention c'est plus disons que simplement une espèce de je dirais faculté psychologique quoi c'est à dire qu'est-ce qu'il y a dans l'attention il y a l'idée bon au fond qu'un être parlant ça reste un autre autre être parlant sous le signe sous le signe de l'égalité c'est ça je crois qui est fondamental à savoir bon s'il a écrit ça bon ben je dois pouvoir le comprendre un être humain parle un autre être humain cet autre doit pouvoir le comprendre et de même je parle je parle en supposant que celui qui est en face de moi celui qui me lira celui qui m'écoute celui que j'enseigne est capable de comprendre ce que je dis mais bon ce qui suppose bien sûr ce travail permanent bon on connait la phrase célèbre enfin je cite à peu près en substance de Rousseau à savoir Rousseau dit je ne sais pas l'art d'être clair pour qu'il n'est pas attentif et on sait à quel point bon souvent on va dire on va dire à quelqu'un oh mais c'est pas clair ce que vous racontez c'est pas clair ce que vous racontez mais je dirais je dirais que d'une certaine façon c'est une espèce de logique consistant toujours à dire c'est trop compliqué j'y comprends rien c'est pas clair mais ce qui veut dire en fait je n'ai rien à faire dans votre histoire je dirais et ça Jacoteau le dégage très bien au fond la logique de l'égalité doit toujours s'enlever sur une logique sociale fondamentale qui est la logique des inférieurs supérieurs à savoir que bon le maître fait son discours bon il élève s'il n'a pas envie d'écouter bon je comprends rien c'est trop compliqué parce qu'il veut dire en fait tu vas être crétin parle toujours j'en ai rien à faire de ce que tu me racontes si vous voulez et or ça c'est bon ce qui est bon l'attention justement je dirais c'est pas simplement c'est pas simplement le fait d'être collé d'être collé sur la page de travail c'est le fait de croire à la capacité de l'autre et de croire que la capacité de l'autre est fondamentalement de même nature que votre capacité à vous à voie nuit cette semaine Jacques Rancière s'entretient avec Michel Vignard troisième entretien l'âge démocratique Jacques Rancière votre réflexion politique est illustrée par deux types de textes des textes de pensée politique comme la mésentente en 1995 et les dix thèses sur la politique en 1996 et puis d'autres textes plus circonstanciels comme moment politique en 2009 voire pamphlétaire comme la haine de la démocratie en 2005 alors vous commencez par accuser le terme de philosophie politique vous soutenez que la politique n'est pas la pratique du pouvoir et la lutte pour sa possession qu'elle n'est pas non plus une théorie du pouvoir ou une recherche du fondement de sa légitimité oui bon il y a une je dirais qu'il y a au fond deux acceptions courantes du terme politique bon il y a la politique telle que telle qu'on l'entend effectivement tous les jours à savoir la politique comme la préparation des prochaines élections comme la lutte la lutte des partis pour le pouvoir une sorte d'ordinaire en quelque sorte de la gestion des états quoi pour le dire vite et puis il y a la philosophie politique qui est censée être le discours qui dit les fondements même de la communauté politique à partir de principes anthropologiques ou autres qui expliquent pourquoi les êtres humains se rassemblent en communauté et comment ils doivent le faire et bon mon idée si vous voulez c'est que la politique d'abord désigne quelque chose de plus fondamental là encore si on pense au terme du partage du sensible c'est à dire que pour cueillir pouvoir lutte pour le pouvoir bon il faut d'abord qu'il y ait l'idée d'un certain type de communauté donc la politique est d'abord un certain type de communauté qui suppose une certaine distribution justement des capacités il y a ceux qui peuvent et ceux qui peuvent pas ceux qui sont gouvernés ceux qui gouvernent il y a et puis ça c'est un premier un premier point à savoir que la politique est d'abord une configuration de la communauté qui dit de quoi il s'agit dans la politique et qui dit qui peut faire de la politique ça c'est le premier point le deuxième point concernant la philosophie politique c'est que la philosophie politique est fondamentalement je dirais comme en retard par rapport à la politique et je dirais en retard et éventuellement en polémie si vous voulez en particulier si on prend ce qui est un peu considéré dans la tradition occidentale comme le début de la philosophie politique à savoir Platon et Aristote on voit bien que la philosophie politique arrive comme une tentative pour la philosophie de faire avec une chose qui est gênante qui est compliquée pour la philosophie à savoir la politique sous une forme spécifique qui est la démocratie la démocratie la démocratie existe comme il y a quelque chose qui a l'air apparent qu'est-ce que ça veut dire que le peuple gouverne alors que normalement on pense que ceux qui doivent gouverner c'est ceux qui ont titre à gouverner c'est les meilleurs que sais-je donc la politique est déjà là il y a cette chose bizarre qui s'appelle la démocratie et bon il faut savoir quoi faire avec et la philosophie ce qu'on appelle la philosophie politique se construit d'abord je dirais comme une espèce de réflexion comment est-ce que la philosophie peut rendre compte de la démocratie c'est-à-dire tout généralement peut se débrouiller avec se débrouiller avec que ça peut être l'envoyer promener comme Platon mais ça suppose aussi pas simplement qu'on dise bon finir avec ça mais aussi qu'on produise une certaine description de la démocratie ou bien disons sur le mode d'Aristote disons on peut se débrouiller avec un régime idéal où les démocrates croiront qu'on est en démocratie et les oligarques qu'on est en oligarchie et tout le monde sera content si on trouve exactement le bon point voilà donc si vous voulez moi ce qui je crois est intéressant justement dans la philosophie ancienne contrairement à ce qu'on nous sérigne souvent c'est que la philosophie ancienne c'est vraiment le principe le bien commun etc enfin bon oui enfin toutes ces choses qui ont été un peu remises à la mode dans les années 1980 quoi c'est que d'emblée d'emblée ce qu'on appelle la philosophie politique chez les grecs se donne sous une forme sous une forme d'une aporie et éventuellement d'une polémique quoi il faut en finir avec la démocratie d'une façon ou d'une autre il y a deux manières de compter les parties d'une communauté une manière que vous appelez police et une autre que vous appelez politique alors par police vous entendez un certain partage du sensible oui là encore je bon qu'est-ce que ça veut dire un certain partage du sensible oui ça veut dire une certaine une certaine configuration de la communauté bon par rapport à ça si vous voulez je pense que là là encore Platon peut nous aider c'est-à-dire que l'idée de l'idée justement de la cité la cité avec les trois classes les trois classes de la cité bon les âmes d'or qui doivent être donc disons la classe des législateurs et disons les âmes d'argent c'est la classe des guerriers les âmes de fer c'est la classe c'est la classe c'est la classe des artisans bon c'est comme une espèce de modèle si vous voulez à savoir l'idée que la communauté politique est fondamentalement une communauté où les gens sont distribués en un certain nombre de fonctions qui correspondent à un certain nombre de places qui correspondent aussi à un certain type d'aptitudes alors bon bien sûr là je suis parti un petit peu du modèle nucléaire mais je dirais que fondamentalement la police est l'idée en quelque sorte je dirais d'une communauté qui est définie comme une totalité comme une totalité de groupes de groupes qui correspondent à des places à des fonctions et au fond comme une sorte de clôture de clôture sur soi de l'ordre social et au fond ce qui caractérise la politique c'est au contraire la rupture justement de cette logique et c'est ça qui est dans l'idée même de démocratie c'est ça qui est dans l'idée d'un pouvoir du démos parce que le démos justement c'est pas la totalité du peuple c'est pas non plus les classes pauvres les malheureux non le démos c'est quelque chose comme un supplément comme un supplément par rapport à une bonne distribution des groupes sociaux et ça c'est quelque chose qui remonte à l'origine même de la démocratie si on se souvient que l'origine de la démocratie en Grèce c'est la réforme de Clisten donc au 6ème siècle avant Jésus-Christ ce que fait donc ce législateur Clisten c'est justement de créer comme un ordre artificiel de la communauté parce qu'avant bon disons on peut dire que la cité est fondée sur les tribus les tribus correspondent en fait à des pouvoirs territoriaux qui sont des pouvoirs disons des aristocrates c'est à dire qu'en gros c'est le pouvoir des riches propriétaires qui est en même temps censé être disons le pouvoir des ancêtres de la naissance de la filiation divine ou que sais-je or qu'est-ce que fait Clisten bon il redistribue les dèmes de la cité c'est-à-dire les circonscriptions territoriales en mettant ensemble trois groupes différents séparés géographiquement et c'est ça on peut dire l'origine même de la démocratie c'est-à-dire qu'on n'a plus affaire à une communauté naturelle à une communauté en quelque sorte où la supériorité serait déjà là où le pouvoir serait déjà comme par nature incarné dans une puissance dirigeante on a une espèce de communauté aléatoire qui est donc en supplément par rapport à toutes les communautés réelles et ça je crois que c'est ça qui est très important dans l'idée de démocratie c'est la rupture par rapport à une logique bon c'est aussi dans Platon très très clairement exprimé lorsque Platon dans les lois regarde un petit peu les différents titres qui peuvent donner droit à gouverner la cité alors bon il y a des titres qui sont normaux qui sont naturels on les comprend c'est-à-dire bon il y a les nobles il y a les nobles par rapport aux vilains il y a les anciens par rapport par rapport disons aux jeunes il y a les savants par rapport aux ignorants donc je dirais que normalement l'idée normale de la communauté c'est il y a des supériorités déjà existantes qui définissent automatiquement des infériorités c'est-à-dire s'il y a des savants il y a des ignorants s'il y a des parents il y a des enfants s'il y a des vieux il y a des jeunes que sais-je et la communauté bon c'est ça un peu ça aussi la logique policière la communauté est censée être son organisation comme la conséquence d'une supériorité déjà existante alors qu'est-ce que vient faire la démocratie là-dedans c'est justement instituer comme un supplément et un supplément incroyable invraisemblable à savoir un pouvoir qui n'est le pouvoir de personne en particulier qui n'est le pouvoir d'aucune supériorité déjà existante bon c'est ce que Platon dans ce texte des lois auquel je fais allusion appelle le choix du dieu le choix du dieu ça veut dire quoi ça veut dire le tirage au sort ce qui pour lui est invraisemblable ça l'est encore il faut bien dire pour nos gouvernants et même pour la plupart des gouvernés qui le rebéissent bon alors effectivement le tirage au sort c'est le principe démocratique principe démocratique normal à savoir il y a un pouvoir qui est le pouvoir de n'importe qui le pouvoir qui n'est fondé sur aucune supériorité naturelle et bon nous par conséquent en quelque sorte le tirage au sort et on sait que les fonctions dirigeantes à Athènes étaient tirées au sort avec une rotation extrêmement rapide pour incarner justement l'idée d'un pouvoir qui est le pouvoir de personne alors bon ça c'est ça le scandale démocratique et effectivement ce que la philosophie essaye de bon essaye de régler d'une manière plus ou moins douce ou violente il y a des mots par lesquels vous parlez de la politique et ces mots valent on s'y arrête j'en ai relevé quelques-uns vous dites de la politique qu'elle est une anomalie vous dites qu'elle advient comme un accident toujours provisoire dans l'histoire des formes de la domination vous dites elle n'a pas de lieu propre ni de sujet naturel et encore que la manifestation politique est toujours ponctuelle et ces sujets toujours précaires face au partage policier du sensible la politique est-elle une forme imprévisible de rupture d'un certain ordre bon je crois qu'il y a effectivement une rupture fondamentale qui est l'idée d'un pouvoir qui n'appartient à personne en particulier d'un pouvoir qui ne relève d'aucune compétence particulière d'un pouvoir des incompétents en tant que tel si l'on veut donc au fond il y a quelque chose qui je crois est le fondement même de toute communauté politique parce que sans ça si on dit simplement c'est toujours le vieux paradoxe de Rousseau effectivement si les supérieurs sont naturellement obéis il n'y a pas de problème si on veut dire simplement que supérieur est supérieur si on veut dire simplement que la force est plus forte ok il n'y a pas de problème mais le problème justement c'est qu'aucun ordre proprement politique ne fonctionne comme cela tout ordre proprement politique fonctionne sur l'idée d'une certaine légitimité et cette légitimité en dernière instance ne peut pas être disons le pouvoir de tel ou tel groupe particulier bon ça c'est disons un peu comme une espèce de niveau fondamental et puis il y a le fait que oui donc la politique par ailleurs est toujours malgré tout résorbée on peut dire cette espèce de scandale de la politique de pouvoir de n'importe qui est toujours résorbée bon l'état et le pouvoir en principe des gens que nous avons choisis nous sommes censés les avoir choisis à cause des idées qu'ils défendent des capacités éminentes qu'ils ont pour pour gouverner des experts dont ils savent s'entourer et tout ce qu'on sait et par rapport à cela par rapport à cette captation permanente de la logique politique de la logique policière oui la politique arrive toujours comme un supplément comme un supplément à savoir qu'il faut toujours que se constitue une forme de présence du peuple une forme de pouvoir collectif qui est en supplément ce qui veut dire aussi en rupture par rapport à l'ordre tel qu'il est tel qu'il est institué c'est à dire que bon j'aime plus trop maintenant disons certaines formules qui disent c'est toujours provisoire précaire rare et bon et ainsi de suite bon parce que ça donne un peu trop dans une certaine idée de l'exceptionnalité que j'aime pas trop quoi si vous voulez mais fondamentalement oui il faut dire c'est pas parce qu'il y a du pouvoir en général qu'il y a de la politique le pouvoir en général justement a une logique qui est une logique constamment de dépolitisation c'est à dire d'enlever disons la réflexion d'enlever la capacité de réfléchir la capacité de décider la capacité d'agir à l'ensemble des citoyens la politique doit toujours revenir sous la forme de sujets de sujets qui peuvent être disons des sujets des sujets d'une manifestation ou les sujets qui se manifestent à travers une certaine vision de l'avenir une certaine décision par rapport au commun et c'est oui c'est toujours c'est toujours je dirais sous la forme de l'effraction de l'effraction que la politique peut continuer à vivre alors que du point de vue de la police il n'y a qu'un seul monde organisé en rang en place et en fonction pour la politique vous dites qu'il y a deux mondes en un seul et ces deux mondes en un seul ouvrent ce que vous appelez et c'est un mot très important pour vous le dissensus oui le dissensus qu'est-ce que c'est c'est oui c'est précisément une différence du sensible à lui-même bon l'ordre policier est un ordre consensuel encore une fois un ordre consensuel c'est-à-dire en gros un ordre sur lequel dans lequel on est d'accord on est d'accord sur ce qu'on voit d'accord pour qualifier pour qualifier les choses qu'on voit d'accord aussi pour qualifier les compétences de ceux qui peuplent ce monde bon c'est toujours l'histoire des plébéiens des plébéiens sur la sur la sur la sur la sur la ventin quoi c'est-à-dire que le dissensus commence lorsque ceux qui ne parlent pas se mettent à parler c'est-à-dire au sens le plus fort quoi c'est-à-dire il y a des gens qu'on entend faire du bruit et ces gens se font entendre comme parlant et ça c'est quelque chose qui se répète je dirais on peut dire qui s'est répété constamment on peut dire à toutes les avancées démocratiques dans l'histoire bon une révolution qu'est-ce que c'est c'est des gens qui sont censés bon être bon ben un petit peu enfoncés dans leurs préoccupations quotidiennes gagner leur vie mener leur train train quotidien faire des enfants et puis ça continue et puis tout d'un coup ces gens apparaissent apparaissent là dans l'espace public ils n'apparaissent pas nécessairement en disant on veut ci et ça mais en disant on est là nous sommes le peuple on connait la formule bon nous sommes le peuple qui est une formule qui revient un petit peu régulièrement souvent dans les mouvements contemporains bon depuis le célèbre donc nous sommes le peuple des manifestants est-allemands jusque tout ce qu'on a pu voir récemment à travers les révolutions et tous les mouvements des pays arabes et des pays du Moyen-Orient il y a justement un peuple il y a une situation un monde un monde où tout est ordonné tout est ordonné par la logique dominante et puis il y a un monde qui est un monde encore une fois sensible c'est pas une question d'idées c'est pas une question d'intérêt qu'on défend c'est véritablement un monde où ceux qui sont censés ne pas parler se mettent à parler bon c'est pareil c'est pareil ça a été toute l'histoire de ce qu'on appelle le mouvement ouvrier c'est que pas simplement les ouvriers sont sortis dans la rue et ont fait des grèves ont bloqué des usines avec de plus en plus de monde c'est qu'ils ont déclaré qu'ils n'étaient pas simplement une force mais qu'ils défendaient des choses qui étaient justes qui étaient raisonnables tout à l'heure je disais à quel point un schéma comme celui de Balanche avait été important enfin tout à l'heure c'est à dire plutôt il y a quelques jours déjà je disais bon cela c'est à dire ça a formé une certaine rhétorique de la grève qui était très importante dans la formation de la grève moderne à savoir du point de vue du point de vue d'officiel du point de vue des patrons du point de vue de l'état bon ben il y a des gens qui font usage de leur nombre de leur force et bon les ouvriers disent non non pas du tout voilà ce que nous disons voilà comment nous analysons voilà comment nous analysons les choses dans notre atelier les choses dans l'économie et par conséquent nous avons raison de demander cela bon vous ne voulez pas nous entendre bien que vous ne vouliez pas nous entendre nous déclarons que nous nous adressons à vous donc on crée une scène de parole qui est une scène de parole avec des gens qui ne vous entendent pas parler ou bien qui ne reconnaissent pas que vous leur parlez ou qui disent mais il n'y a pas de lieu il n'y a pas de lieu on ne voit pas très bien on ne voit pas très bien de quoi vous parlez voilà c'est pareil bon ça a été pareil si vous voulez pour les revendications féministes bon si vous pensez par exemple en 1848 cette chose incroyable d'une femme qui se présente qui se présente aux élections bon elle n'avait pas le droit de se présenter aux élections donc elle se présente aux élections c'est à dire que bon Jeanne Desrois donc ancienne Saint-Simonienne décide de faire campagne donc quelqu'un qui n'est pas un sujet politique se déclare se déclare comme sujet politique par effraction donc vraiment elle met le monde où les femmes peuvent être députées dans le monde où elles ne peuvent pas l'être et je crois que c'est constamment c'est constamment de cette manière là encore une fois c'est vraiment une affaire de partage du sensible bon dans la haine de la démocratie bon je rappelle effectivement ce qui était le début un petit peu du grand mouvement pour les droits civiques aux Etats-Unis à savoir cette fameuse histoire d'autobus où donc une dame Rosa Parks décide un jour qu'elle peut s'asseoir à la place une place qui en principe une place pour les blancs et elle insiste bien par la suite c'est pas parce que j'étais fatigué que je me suis assise là je me suis assise là parce que j'estimais que j'avais le droit d'être là et par conséquent bon là encore être à une place où on ne doit pas être et c'est ça la politique parler là où on n'a pas à parler être là où on n'a pas à être ça se reproduit constamment je me rappelle encore il y a quelques années lors d'une occupation d'un bureau d'une agence de la NPE par des chômeurs il y a quelques années bon disons la ministre du travail de l'époque bon je tirerai son nom parce que bon c'est un personnage important du moment quoi mais la ministre du travail de l'époque a dit mais qu'est-ce que ça veut dire ça c'est pas possible il y a des gens qui s'installent là qui vont coucher qui vont faire qui vont disons faire leur repas dans des lieux qui ne sont pas prévus pour ça bon une agence de la NPE n'est pas prévue pour que des gens s'y installent s'y installent la nuit ils mettent des sacs de couchage et bon voilà c'est pareil bon on a vu ça encore récemment aux Etats-Unis lorsque le gouverneur de Wisconsin a décidé que désormais il n'y aurait plus de négociations collectives sur les salaires pour les employés de l'Etat c'est quand même une chose intéressante si vous voulez parce que la grande conquête sociale c'est pas simplement le fait de pouvoir réclamer c'est l'idée même que des ouvriers des travailleurs puissent se mettre en collectivité et traiter collectivement comme une force collective comme une entité collective un sujet collectif bon alors récemment donc il y a eu ces mesures à la suite de quoi donc il y a eu des grandes occupations du Capitole donc à Madison si on pense à ce que sont ces Capitole des petites villes américaines espèces d'énormes monstres enfin disons qui signifient véritablement toute la symbolique la symbolique du pouvoir et puis bon on a vu arriver des hordes là-dedans de gens tout à fait bizarres qui se sont installés là-dedans qui ont commencé aussi effectivement à y coucher à y manger et organiser des cantines collectives voilà bon c'est là encore disons c'est un monde dans un autre c'est toujours comme ça la politique comme Claude Lefort on peut vous qualifier de penseur de la singularité de l'âge démocratique et en dépit de tout ce qui distingue vos pensées une chose me paraît commune à l'un et à l'autre c'est le souci justement de préserver le rôle et le sens de la politique contre les cassandres qui annoncent sa fin Lefort ne s'est jamais résolu au caractère intangible et définitif du pouvoir soviétique et toute sa vie il est resté attentif aux révoltes et aux insurrections à l'Est et de votre côté Jacques Rancière vous êtes extrêmement attentif à tout ce qui peut manifester briser ou remettre en question le consensus ambiant est-ce que vous acceptez ce parallèle ? oui enfin je peux accepter je peux accepter ce parallèle sauf que bon il y a plus que Claude Lefort et moi qui éventuellement restent attentifs restent attentifs aux disons à toutes les formes toutes les formes du dissensus et bon par ailleurs c'est vrai que Claude Lefort disons pour des raisons qu'on comprend bien c'est malgré tout polarisé sur l'Est c'est polarisé sur les disons ce qu'il a ce qu'il a appelé avec d'autres bon le totalitarisme ce qui veut dire que d'une certaine d'une certaine façon bon ça a aussi atténué disons son intérêt pour ceux qui pouvaient briser disons le consensus dans les pays dans les pays dits démocratiques quoi donc bon moi bien sûr j'ai été attentif aussi à tout ce qui brisait l'ordre l'ordre dit soviétique bon j'ai essayé de l'être aussi à tout ce qui dans le monde actuel disons brise brise essaye de briser les consensus existants bon il y a toutes sortes de consensus bon il y a les consensus disons qui sont sous la forme la plus rude la plus militaire quoi et puis les consensus qui passent par une gestion de l'opinion comme dans nos pays oui en tout cas bon c'est clair que j'essaye oui de rester de rester attentif par rapport à tous les gens qui disent mais bon de toute façon c'est comme ça c'est la fin de l'histoire c'est la fin de l'utopie c'est la fin des idéologies c'est la fin de la politique il n'y a plus qu'une espèce de vaste monde comme ça de consommateurs de consommateurs fatigués et sur le point sur le point disons d'atteindre sa fin ce qui me paraît pas très intéressant quoi je crois qu'il faut toujours essayer malgré tout de prendre toute situation sur du point par lequel elle est transformable alors justement un des textes qui vous a peut-être fait le plus connaître c'est La haine de la démocratie et c'est un livre qui vise une certaine critique contemporaine qui réduit la démocratie à l'individualisme et à la consommation mais c'est aussi un texte dans lequel vous essayez de comprendre ce qui rend la démocratie insupportable Oui bon là on revient un petit peu à ce que vous disiez tout à l'heure à savoir que la démocratie c'est censé être le pouvoir des incompétents le pouvoir de ceux effectivement qui ne sont pas qualifiés par leur naissance ou leur science ou toute autre disons qualité possédée au gouvernement au gouvernement des hommes et des choses et au fond ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure aussi c'est que cette espèce de haine de la démocratie a toujours essayé de se justifier en se transformant en une espèce de description de la démocratie ce qui me frappe effectivement dans ce que j'ai dit dans la haine de la démocratie c'est qu'on a toutes ces descriptions de la société contemporaine qui décrivent uniquement la démocratie comme un état de société le monde des consommateurs individualistes qui s'occupent que de consommer d'acheter d'acheter de consommer de regarder des spectacles qui sont indifférents ou bien communs qui sont ce que j'ai dit c'est que c'est quand même extraordinaire parce qu'on a toutes ces descriptions du monde contemporain le monde de la télé le monde des supermarchés le monde du téléphone portable le monde de l'internet que sais-je ça répète toujours toujours les mêmes descriptions en gros ça revient toujours à ce que dit Platon dans disons 8e livre de la république à savoir que la démocratie c'est le règne du consommateur du consommateur individualiste qui s'occupe que de son bon plaisir alors je crois qu'il y a effectivement cette espèce de tension permanente de tension permanente effectivement l'idée d'un gouvernement des incompétents il y a un gouvernement qui serait l'idée d'un gouvernement qui serait tiré au sort c'est quelque chose qui est insupportable non seulement aux gens qui veulent être élus mais insupportable en général à tous les gens qui pensent qu'ils tiennent leur position de la société d'une supériorité de savoir à tous les gens qui pensent qui croient sincèrement qu'ils sont une élite ce qui est une idée bizarre mais en même temps une idée très partagée en même temps il s'y ajoute une sorte de ressentiment on voit bien comment ces thèmes sont généralement propagés par des gens qui sont d'anciens gens qui ont été marxistes qui ont été révolutionnaires qui ont été situationnistes qui ont été des penseurs critiques en gros ils s'en veulent au peuple le peuple n'a pas fait la révolution les ouvriers n'ont pas fait la révolution le peuple n'a pas fait la révolution ça prouve que c'est tous des veaux etc qui ne se sont occupés effectivement jamais que de leurs propres intérêts d'ailleurs on sait à quel point ces thèmes ont été utilisés aussi au moment des mouvements sociaux si on pense sur 1995 donc lors des grandes grèves de 1995 tous ces gens qui ont commencé à disons à crier contre ces ouvriers contre ces travailleurs des transports qui sont uniquement des égoïstes qui pensent à leurs privilèges qui pensent pas au bien commun qui pensent pas à l'avenir des populations à leurs enfants et du même coup le gouvernement devenait l'incarnation du bien commun voilà je dirais bon tout ça fait en quelque sorte une logique une logique d'ensemble une logique d'ensemble qui au fond qui toujours en même temps qui a besoin de cette espèce de sociologie un peu bon sociologie un peu imaginaire quoi finalement consistant à transformer justement la démocratie en un état de société et c'est un bon c'est quelque chose qui est un petit peu récurrent bon on voit bien au 19ème siècle déjà en 1848 bon bah on tire on tire sur les ouvriers donc la démocratie bon disons on la liquide à coups de canon bon on envoie les gens après ça bon sur des pontons dans des bagnes disons on les déporte on les déporte et ainsi de suite quoi mais ça suffit pas ça suffit pas ça suffit pas il faut encore dire bah vous savez de toute façon la démocratie c'est même pas de la politique la démocratie c'est le fait que maintenant il y a tous ces tous ces petits gens ces ouvriers ces fils d'ouvriers ces filles de paysans tout ce monde là bah ils veulent jouir ils veulent voilà ils veulent et ils nous imposent ils nous imposent leurs petits désirs un peu misérables tout ça va produire un monde où tout le monde sera pareil où tout deviendra gris voilà bon et c'est on est toujours là dedans finalement c'est à dire nous sommes toujours là dedans cette espèce de double détente de la critique de la critique de la démocratie où simplement la haine de l'égalité essaye de se transformer en une espèce d'inquiétude devant l'uniformité devant la devant une situation qui ne serait une situation de de morne de morne de morne égalité où tout le monde serait consommateur avachi abruti voilà bon j'ai essayé un petit peu de faire la généalogie de cette représentation à voix nu cette semaine Jacques Rancière s'entretient avec Michel Vignard quatrième entretien la parole muette Jacques Rancière nous allons consacrer nos deux dernières émissions à la question esthétique dont vous vous occupez depuis plusieurs années cette partie importante de votre oeuvre trouve sa source dans une réflexion sur la littérature pour des raisons de clarté nous consacrerons ce quatrième entretien précisément à la littérature et le suivant plus largement à la politique de l'art la première question coule de source le terrain privilégié sur lequel vous avez développé vos analyses esthétiques c'est le terrain littéraire quel sens faut-il voir dans cette priorité donnée à la littérature sur d'autres formes d'art dans votre pensée il y a plusieurs raisons à cela la plus immédiate est la littérature et l'art à ma manière je peux me sentir capable de pratiquer et que on pratique toujours d'une façon ou d'une autre lorsque on écrit la deuxième évidemment c'est que c'est l'art de la parole et que une grande part quand même de mon travail est une réflexion sur ce que c'est qu'être un être parlant et comment en particulier les façons de concevoir l'ordre social la politique la politique pour l'activité humaine en général passe par une façon d'interpréter la parole et son statut ce qui veut dire aussi que la littérature n'est pas simplement un art parmi les autres et en particulier si on réfléchit sur ce que on appelle modernité la littérature a eu une fonction en un sens interprétative et fondatrice pour d'autres arts par exemple si on prend les évolutions de la peinture bon elle passe aussi très très largement par des modes de perception par des façons de voir la peinture qui ont été largement construites transmises par la littérature pensons simplement pour la peinture au rôle qu'ont pu avoir des gens qui ont écrit sur la peinture comme Diderot ou comme les frères Goncourt au 19ème siècle ce qui passe par eux ce n'est pas simplement une appréciation de la peinture mais c'est toute une forme d'interprétation de ce que font les peintres et en particulier ce que j'ai essayé de montrer c'est comment la visibilité même d'un art comme abstrait l'idée d'un art pictural abstrait est d'abord construite par des écrivains et construite par des écrivains sur des toiles qui restent elles-mêmes figuratives mais qui sont déjà interprétées comme étant finalement un geste un geste du peintre un travail un travail sur la matière et non plus la description de telle ou telle scène ou la narration de telle ou telle action oui et c'est un art aussi où je crois où se sont passées un certain nombre de transformations qui ont rendu possible d'autres arts bon si on pense par exemple à la photographie on sait que la photographie les arts neufs disons la photographie le cinéma sont des arts qui ont beaucoup patauger pour trouver la bonne manière de devenir un art et ce qui est tout à fait intéressant c'est qu'ils sont devenus des arts en reprenant quelque chose qui avait été élaboré largement par la littérature du siècle précédent à savoir une certaine assimilation nouvelle de l'art à une beauté qui est la beauté du banal de l'ordinaire du quelconque et au fond il a fallu la littérature dite réaliste pour créer cette espèce de focalisation et de focalisation disons fascinée sur les petites choses le détail l'apparemment banal bon qui est ce sur quoi la photographie et le cinéma ont largement construit disons leur capacité de devenir des arts alors pour revenir à la littérature il faut repartir de cet étrange oxymore de la parole muette par lequel Platon désigne de façon critique l'écriture de quoi cette parole muette est-elle emblématique d'abord disons que l'oxymore enfin c'est moi qui l'ai construit en l'occurrence c'est pas Platon bon Platon dit que l'écriture est une peinture muette une peinture muette de la parole et je l'ai en quelque sorte disons raccourci dans cette idée d'une parole qui est une parole muette bon on sait que chez Platon la critique se fonde sur ceci que au fond la parole pour être légitime doit être accompagnée le père de la parole doit être là pour expliquer le sens de ce qu'il dit pour accompagner ses paroles pour du même coup accompagner sa pensée et le mode légitime normal positif de la transmission de la parole c'est le maître qui parle au disciple et cette parole étant accompagnée ayant donc son sens et sa portée véridique peut devenir une semence dans l'âme du disciple dont Platon y oppose la parole peinture muette de l'écriture qui est justement une parole qui est orpheline et qui dit Platon s'en va rouler à droite et à gauche en parlant mais en parlant sans savoir parler en parlant sans savoir à qui il faut parler et à qui il ne faut pas parler ce qui veut dire dans cette perspective l'écriture est quelque chose comme un mode qu'on peut dire démocratique de la parole c'est le mode de la parole qui n'est plus accompagné par un maître et qui par conséquent peut devenir comme l'instrument d'un pouvoir des incompétences ce pouvoir dont on parlait hier à propos de la démocratie et justement il y a un lien très fort entre écriture et démocratie Platon parle des lois d'Athènes en disant c'est écrit sur des tablettes c'est un peu comme des ordonnances qu'un médecin parti à l'étranger aurait laissé pour toute maladie c'est ça je crois disons ce lien très fort entre écriture et démocratie l'écriture du point de vue de Platon et au fond c'est quelque chose qui a eu beaucoup d'importance dans la littérature ce mode muet si on peut dire ce mode non accompagné non légitimé de la parole qui du même coup peut être reprise par n'importe qui et avoir des effets tout à fait imprévus sur la manière dont les corps et en particulier les corps populaires répondent à la destination qui est normalement la leur cette écriture vous la réinscrivez dans une histoire et dans cette histoire vous distinguez deux régimes d'écriture ce que vous appelez des régimes d'écriture celui des belles lettres et celui de la littérature alors commençons par le régime des belles lettres quels en sont les caractères il faut commencer par le fait que bon les belles lettres c'est une expression qui a cours au 18e siècle il y a cours d'ailleurs jusque au milieu du 19e siècle si on prend les catalogues de la librairie c'est dans les années 1850 que les belles lettres cèdent la place à la littérature disons comme registre dans lequel se trouvent incluses les œuvres de l'écriture bon il faut penser aussi que les belles lettres bien sûr ça fait écho aux beaux-arts c'est-à-dire disons c'est un art de l'écriture qui lui-même fait partie d'une configuration plus importante qui est celle des arts légitimes ou plutôt des arts qu'il est légitime pour des esprits élevés de cultiver auquel il est légitime de s'intéresser bon il faut se souvenir que l'origine de ça c'est la distinction entre les arts dits libéraux et les arts dits mécaniques bon les arts mécaniques c'est des arts que peuvent pratiquer les artisans les arts libéraux c'est des arts qui d'abord sont la jouissance des hommes libres et disons par opposition donc à tout ce qui est le domaine de l'artisan bon il faut avoir ça un petit peu derrière pour penser ce statut des belles lettres bon les belles lettres ça constitue à l'époque classique au 17ème 18ème une sorte de domaine bien réglé c'est-à-dire que bon il y a une division il y a une division parmi les arts il y a des arts qui sont des arts de l'imitation et il y a ces arts de la parole de la parole qui imitent avec une classification en même temps interne c'est très important bon les belles lettres sont divisées en genres bon il y a des genres comme des genres nobles comme la tragédie comme le poème dramatique et l'épopée et puis il y a des genres bas comme la comédie par exemple qui a d'ailleurs son équivalent en peinture dans la peinture de genre donc ce qui est important c'est l'idée d'art de l'écriture qui sont des arts parce qu'ils obéissent à toute une série de préceptes particulièrement des préceptes de convenance et bon l'exemple le plus fascinant je crois c'est les commentaires de Voltaire sur Corneille Voltaire prend pièce à pièce toutes les situations et tous les personnages pour dire ce qui convient et ce qui ne convient pas et l'intéressant c'est que bon ces règles ne sont pas des règles poétiques au sens de comment il faut faire des vers par exemple sont d'abord des règles qui concernent la construction même de la fiction des personnages la construction des situations parce que ça repose sur l'idée d'Aristote l'idée d'Aristote c'est que ce qui fait le poème c'est d'abord la fiction c'est d'abord un sujet c'est d'abord une histoire et disons à l'âge classique ce primat de l'action se complète par toute une série de règles qui sont des règles d'adaptation il faut par exemple dit Voltaire qu'un prince parle en prince il y a cette espèce de lien de lien très très fort d'idée de la convenance que Voltaire poursuit il dit mais là dans telle pièce il y a un général mais il parle comme un berger est-ce que Voltaire connaît très bien la façon dont les bergers parlent peu importe l'essentiel c'est véritablement la codification et bon cet univers donc des belles lettres est un univers qui est véritablement construit autour d'un système de convenance dont on voit d'emblée que ce n'est pas simplement une affaire de fabrication de fabrication poétique mais que c'est une affaire de lien avec un ordre un ordre général du monde un ordre hiérarchique du monde et alors par rapport aux belles lettres la littérature elle est un régime nouveau d'identification de l'art d'écrire qu'est-ce qui change ? alors ce qui change c'est très compliqué parce qu'en un sens bon rien ne change bon le mot littérature bon advient bon et surtout c'est même disons il change de sens parce que la littérature au XVIIe siècle XVIIIe siècle en gros ça voulait dire bon ça voulait dire érudition ça voulait dire une espèce de connaissance érudite des œuvres de l'esprit et pas du tout un art d'écrire qu'est-ce qui change en un sens rien parce que je le dis pendant très très longtemps les mots restent les mêmes ou tout se passe comme si on on changeait simplement un mot un peu vieilli par un mot nouveau mais ce qui change fondamentalement c'est la destruction de cet ordre de cet ordre hiérarchique c'est-à-dire que bon disons un des grands actions qui font de la littérature qu'il n'y a pas de convenance entre une forme d'expression et un sujet donné bon c'est ce que déjà donc autour de 1800 Wordsworth et Coleridge déclarent dans la dans la préface de leur lyrical ballade ce que bon disons la poésie peut exprimer peut exprimer et la grande poésie peut exprimer bon les simplement les sentiments qui habitent l'âme d'un simple paysan plus tard Flaubert aura cette fameuse formulation disant qu'il n'y a pas de sujet noble et de sujet vil ou plutôt il n'y a même pas de sujet du tout il n'y a pas de sujet du tout ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien dans un roman mais ça veut dire que tout cet univers d'adéquation entre des sujets et des formes des formes des genres définis des formes d'expression définie tout ça tout ça est ruiné c'est ruiné ça veut dire que il reste quelque chose comme un rapport toujours singulier qui est construit par l'écriture elle-même bon l'écriture n'est plus au service de tel ou tel mode de représentation bon l'écriture est en quelque sorte ce qui va faire la trame même de l'oeuvre donc c'est comme un recul du principe aristotélicien le principe de prima de la fiction ce qui désormais va véritablement construire l'oeuvre comme telle c'est une certaine modalité de l'écriture justement avec la disparition de la hiérarchie des genres et des sujets vous dites que ce sont les choses elles-mêmes qui parlent comme dans l'épisode du magasin d'antiquité au début de la peau de chagrin ou bien encore dans les égouts de Paris décrits par Hugo dans les misérables je ne dis pas désormais désormais ce sont les choses elles-mêmes qui parlent je dis que c'est une des formes sous lesquelles se manifeste la rupture du vieux système d'adéquation entre genre et expression dans le temps la question était de savoir qui parle est-ce que c'est un prince en général une soubrette ils sont déduisés à certains modes de la parole ce qui veut dire aussi que la parole était d'abord un vouloir dire mais que le vouloir dire était justement l'expression de la volonté de l'esprit de quelqu'un or ce qui se passe à un des grands moments de la constitution de la littérature comme telle c'est à l'idée que la parole essentielle la parole importante la parole qui dit la vérité c'est la parole qui est sur les choses elles-mêmes parce que les choses ne peuvent pas mentir et bon il y a cette formule romantique célèbre de Novalis qui dit effectivement que tout parle toutes les choses parlent on se souvient que Novalis était un peu aussi minéralogiste donc tout ça c'est lié aussi à la minéralogie à la géologie et bon c'est ce que Balzac évidemment reprend très 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 fortement avec toutes ces descriptions en particulier l'épisode du magasin d'antiquité au début de la peau de chagrin que vous rappelez où le héros du roman le héros du roman Raphaël se trouve dans cette espèce incroyable bric-à-brac où se trouve justement un petit peu comme tous les âges de l'humanité tous les âges d'humanité qui sont devenus on peut dire leur propre écriture et donc si on pense à tous ces fameux débuts des romans de Balzac qui ennuient tellement les lecteurs souvent quoi avec ces descriptions minutieuses de chaque meuble de chaque habit pensons par exemple au début du Cousin-Ponce avec la description du Spencer du Cousin-Ponce et bon Balzac montre comment véritablement il y a toute une condition toute une époque tout un caractère se trouve peint sur ce vêtement avec et donc il y a cette idée que désormais si on veut savoir la vérité la vérité sur un caractère mais aussi la vérité sur un âge la vérité qu'on peut dire historique c'est sur les objets c'est sur les murs c'est sur les fentes des murs ou dira Hugo disons c'est dans les égouts parce que dans les égouts tout tombe et tout se retrouve à égalité c'est là qu'on pourra véritablement lire le sens d'une société se développe donc toute une pratique de l'écriture comme une pratique de déchiffrement finalement il y a ce que disent les personnages en tant que gens en tant que personnes qui veulent imposer une signification imposer une volonté et puis il y a cette parole véridique qui est la parole des choses et c'est pour ça que vous parlez du roman comme une grande poésie science et vous n'hésitez pas à rapprocher Balzac le romancier de Cuvier le naturaliste bon le rapprochement c'est pas moi qui le fais c'est Cuvier c'est Cuvier c'est pas Cuvier c'est Balzac pardon bien sûr bon c'est Balzac c'est Balzac qui le fait c'est justement dans le même passage du début de la peau de chagrin bon il dit que le véritable poète des temps nouveaux bon c'est Cuvier bon il oppose il oppose Cuvier à Byron bon Byron c'est le poète qui dit comme ça des sentiments qui expriment quelques troubles du temps bon c'est bien mais Cuvier c'est autre chose Cuvier c'est celui qui en ramenant bon en ramenant des os en ramenant comme ça des fossiles bon véritablement nous livre comme l'écriture l'écriture même d'une civilisation et à partir de ce moment là oui il y a toute une pensée du romancier comme un géologue vous l'avez dit avec la littérature la notion de style change également le style ce n'est plus l'art de faire parler des personnages conformément à ce qu'ils sont ou conformément au genre dans lequel ils évoluent le style devient une manière absolue de voir les choses et ça c'est Flaubert oui bon c'est donc un petit peu dans la même lettre que tout à l'heure je citais donc où Flaubert dit il n'y a pas de vilain sujet de sujet noble parce que bon le style est une manière absolue de voir les choses quoi alors bon c'est une je dirais une phrase qui a fait couler beaucoup d'encre et bon une encre pas toujours bien avisée parce que on a pensé ça oui ça veut dire que ce qui compte c'est le style la manière d'écrire c'est l'art pour l'art des choses comme ça or c'est quelque chose de beaucoup plus radical que dit Flaubert quelque chose qui ne tient pas bon simplement d'une espèce de désir de faire beau justement il ne s'agit pas de faire beau il ne s'agit pas de faire beau jusque là le style ça consistait en deux choses premièrement faire parler les gens à la manière dont ils doivent parler selon les canons des belles lettres mais aussi justement faire beau le style comme enjolivement or Flaubert dit bien le style ce n'est pas une manière d'écrire le style c'est une manière de voir le style c'est une manière donc de construire la visibilité même de l'histoire de l'histoire que l'on raconte c'est la construction de l'univers sensible dans lesquelles les situations se construisent dans lesquelles les personnages évoluent c'est pour ça que disons la conséquence la conséquence radicale de l'idée que le style est une manière absolue de voir les choses chez Flaubert c'est dans l'effort pour que le style soit justement absolument invisible il faut que l'écriture ne se fasse jamais voir si l'écriture se fait voir c'est fini c'est fini on est dans une espèce d'enjolivement de décoration un faire artiste or il ne s'agit pas de faire artiste l'art se réalise là où il peut se dissimuler absolument devenir simplement quelque chose comme la respiration l'air que respire les personnages il y a toutes ces lettres de Flaubert à Louis Scolet pendant qu'il écrit Madame Bovary où il dit comme ça bon j'entre dans des rêves de jeune fille je nage dans des rêves de jeune fille dans des histoires de quipsec et bon il faut bien il faut le prendre sérieusement y compris le fameux Madame Bovary c'est moi qui n'est pas une histoire d'identité je dirais entre deux caractères c'est véritablement que l'écriture est quelque chose comme un devenir autre comme un devenir impersonnel il faut que Madame Bovary en un sens devienne Flaubert que Flaubert devienne Madame Bovary mais devenir Madame Bovary ne veut pas dire s'identifier à quelqu'un ça veut dire atteindre cette espèce d'impersonnalité du point où l'auteur a entièrement disparu en construisant le tissu le tissu sensible qui est au fond comme la matrice même du roman et alors la littérature dites-vous encore est ce nouveau régime de l'art où l'écrivain est n'importe qui et le lecteur n'importe qui et vous en donnez un bel exemple dans la nuit des prolétaires à propos de Gabriel Goni qui raconte comment il a découvert l'écriture et si vous permettez je cite ce passage il fut convenu que ma mère me réserverait les sacs servant d'emballage aux graines nourricières qu'elle achetait à quel élan je m'étais quand le soir rentrant chez nous j'explorais ces trésors offerts comme des tronçons de discours comme des débris d'anal et quelle irritante impatience quand j'atteignais le bout déchiré de la page sans poursuivre la narration qui jamais ne se suivait à la première livraison que ma mère m'a portée sous forme de sac de cornée quoi qu'il eût bien recommandé de prendre toujours ses lentilles chez le même marchand alors ce récit montre comment naît le goût de lire dans une sorte de fureur de lire tout et n'importe quoi sans distinction mais c'est aussi un récit étonnant qui évoque exactement la structure d'un roman de Jean-Paul Richter paru à la même époque 1811 la vie de Fibel et là on ne sait plus si c'est la réalité qui configure la fiction ou si c'est la fiction qui configure la réalité oui je crois que là il y a quelque chose de très important ce que le texte de Goni nous dit c'est l'entrée dans le monde de l'écriture maintenant c'est l'entrée dans le monde de l'écriture tel que justement celui qui a été l'enfant l'enfant Goni le réécrit peut-être 20 ans 30 ans on ne sait pas très bien plus tard donc il y a cette espèce d'indécision qui ne renvoie pas à une espèce de pensée sceptique bon qu'est-ce qui est vrai qu'est-ce qui n'est pas vrai réalité fiction c'est la même chose il ne s'agit pas de ça il s'agit de cette sorte de révolution qui est une révolution qui correspond à ce qu'on disait l'autre jour révolution dans le partage dans le partage du sensible dans les capacités au fond qu'on a de se référer au monde bon et là l'écriture c'est le domaine de l'autre c'est le domaine interdit c'est le domaine dans lequel on entre on entre bon par on entre par effraction on entre par hasard on entre en reconstituant en reconstituant des fragments bon ça ça renvoie aussi à ce qu'on disait à propos de Jacques Otto et de l'émancipation intellectuelle et évidemment ce qui est fascinant en même temps c'est que la plupart des récits d'autodidactes ont ce récit qui commence par la découverte du livre ou la découverte même de la page du texte et les récits sont toujours pareils ils sont toujours pareils en ce sens que bon c'est toujours c'est toujours un livre trouvé par hasard c'est un livre dépareillé un livre où il manque la page de titre un livre où il y a des pages qui manquent où il y a des choses effacées et même ici c'est même pas un livre c'est des feuilles c'est des feuilles volantes qui vont constituer comme une espèce de livre de livre imaginaire et ce qui est intéressant c'est que cette façon dont le prolétaire ou l'écrivain ouvrier décrit sa rencontre avec le livre on reprend un thème qui est lui-même un thème littéraire à savoir le thème du livre qui est fait de morceaux effectivement bon il y a eu cette publication du livre de Jean-Paul donc la vie de la vie de Fiebel la vie de Fiebel donc disons Fiebel personnage plus ou moins donc mythique qui aurait écrit un livre un livre donc à partir de chaque lettre de l'alphabet dont on essaye de reconstruire parce que Fiebel c'est le nom en fait commun des abécédaires des abécédaires allemands de l'époque en tout cas et donc au fond il y a ce rêve du narrateur de reconstituer la vie de Fiebel le livre doit exister mais le livre a disparu le livre a disparu et l'auteur finit par le reconstituer comment justement en envoyant des bandes de gamins récupérer un petit peu tous les papiers tous les papiers qui ont servi aux usages les plus invraisemblables soit effectivement de cornets comme là soit disons de papier pour bourrer les pipes soit ce soit de cerf-volant ou autres instruments quoi et bon c'était si on continue d'ailleurs à remonter dans le temps on retrouve on retrouve plusieurs fois ce même thème du livre en morceaux c'est même au coeur bien sûr de Don Quichotte le moment de Don Quichotte où la narration s'arrête parce que bon le manuscrit se termine quoi le manuscrit se termine et par chance disons le narrateur bon on retombe sur un livre écrit en arabe qu'on est en train de porter au marchand je pense au marchand de tissu donc un livre qui va devenir en fait du tissu donc là encore qu'on arrête au point où il va disparaître où il va ne plus être un livre alors bon je crois qu'il y a quelque chose là qui est très très fort à savoir penser l'écriture comme ce qui est justement frontière entre deux mondes et au fond le prolétaire est celui qui se nourrit de cette écriture pas simplement au sens où ça raconte des histoires où il y a des belles choses qui sont dites dedans mais au sens où c'est véritablement toute une condition symbolique qui se joue là est-ce cela qui vous fait dire que l'animal politique moderne est d'abord un animal littéraire ça veut dire quoi ça veut dire que l'animal politique n'est pas effectivement constitué par les espèces de propriétés anthropologiques communes mais on l'évoquait déjà un petit peu à propos d'Aristote par la tension la tension même entre deux modes du sensible Aristote distingue la parole humaine de la voix animale bon l'homme on peut dire que l'animal politique moderne ou l'animal démocratique est un animal justement qui montre qu'il parle alors qu'on voudrait simplement qu'il ne soit qu'une voix et l'écriture est aussi la manière essentielle à travers laquelle des gens qui en principe ne sont pas destinés à s'occuper de politique ne sont pas destinés à s'occuper de la communauté entre dans l'univers d'une parole qui n'est plus justement celle de la voix animale qui exprime mais qui est celle de la parole qui rend apte à participer au commun à délibérer sur le juste et l'injuste donc oui l'animal politique en général je crois que c'est un animal qui est saisi par le pouvoir des mots et bien sûr on dira toujours que les mots sont vides liberté, égalité, fraternité ça ne veut rien dire que c'est des mots vides mais précisément la politique c'est la façon d'utiliser des mots vides de quoi il y a je pense ici il y a quelque chose il n'est plus dans la littérature mais qui est de l'ordre des arts visuels ce film organisé par Sylvie Blocher avec des gens un petit peu qui vivent dans les banlieues censés être un peu les banlieues réprouvées il les trait il y a ce plan sur une femme tous les gens portent des t-shirts avec en quelque sorte leur devise et cette femme qui est une femme d'origine maghrébine voilée elle porte sur son t-shirt je veux un mot vide que je puisse remplir et ça je dirais c'est la littérature et c'est aussi ce qui fait que l'animal humain est un animal politique à voix nue cette semaine Jacques Rancière s'entretient avec Michel Vignard cinquième et dernier entretien politique de l'art pour ce dernier entretien Jacques Rancière je vous propose quelques productions emblématiques de régimes d'art différents façon de donner à nos auditeurs des images et à vous-même l'occasion de les commenter selon vos propres définitions alors premier ensemble la chorégraphie chez Platon et la fête chez Rousseau deuxième ensemble le misanthrope de Molière le Mahomet de Voltaire Nathan le sage de Lessing troisième ensemble le torse du Belvédère décrit par Winckelmann ou la Junon Ludovisi décrite par Schiller en quoi ces oeuvres relèvent-elles de régimes d'art différents oui je crois qu'il faut dire d'abord que ce ne sont pas simplement des oeuvres qui relèvent de régimes d'art différents mais aussi des modes de perception parce que finalement on peut avoir des modes de perception relevant de régimes différents de la même oeuvre mais disons jouons le jeu et suivons l'ordre de ce que vous nous proposez bon la chorégraphie chez Platon bon on sait que Platon est connu pour sa critique des poètes pour sa critique de l'épopée pour sa critique du théâtre c'est-à-dire pour sa critique de la représentation parce que bon la représentation c'est le mensonge et en tant que c'est le mensonge ça produit toute une série d'effets catastrophiques sur les citoyens auxquels le mensonge est présenté et est présenté sous une forme qui le rend indistincte de la vérité par conséquent ce que Platon oppose à l'art de la représentation c'est pourrait-on dire quelque chose comme un art direct immédiat de la communauté la chorégraphie c'est pas les ballets tels que nous les connaissons c'est proprement la cité elle-même qui réunit qui réunit et qui va danser chanter en chœur sa propre unité c'est l'idée d'un art qui ne se distingue plus du mode de vie d'une d'une communauté et c'est ça que reprend Rousseau dans sa célèbre critique aussi du théâtre à la fin de la lettre à d'Alembert Rousseau donne des contre-modèles et le contre-modèles c'est soit le défilé la parade des jeunes enfin des spartiates la parade des spartiates telle que Plutarque l'a décrit c'est-à-dire au fond le peuple le peuple en armes comme œuvre d'art ou le peuple prêt à marcher au combat comme œuvre d'art ou bien c'est la fête c'est la fête populaire Genevois c'est-à-dire c'est le peuple qui pratique immédiatement disons sa solidarité une forme d'amitié une forme de relation mutuelle donc c'est ça bon c'est ça que j'ai appelé un régime éthique un régime éthique de l'art c'est-à-dire bon éthique au sens où l'éthos bon bah c'est la fois c'est le mode d'être c'est le mode d'être de la communauté c'est au fond une forme d'art qui s'identifie au mode d'être d'une communauté bon c'est quelque chose d'ailleurs qu'on verra revenir justement à l'époque révolutionnaire l'idée d'un art qui est identique à la façon d'être de la communauté bon deuxième ensemble bon le misanthrope le Mahomet Nathan le sage donc trois pièces là pour le coup donc des formes de représentation donc quelque chose qui fait partie de ce que j'ai appelé régime représentatif de l'art qu'est-ce qui caractérise ce régime représentatif de l'art c'est que bon là d'un côté la limitation n'y est plus diabolisée on reconnaît l'imitation non plus comme le contraire du faux le simulacre comme chez Platon mais comme une forme positive une forme positive d'art il y a des arts qui traitent de l'imitation ce qui veut dire aussi qu'ils doivent en traiter d'une certaine manière on a parlé à propos des belles lettres à savoir que ça obéit à un certain nombre de convenances et de répartition en genre d'adéquation entre le genre et le sujet c'est ça qui fait la représentation c'est ça qui fait aussi l'adéquation entre représentation et une certaine fonction sociale avec le fait qui est justement significatif dans les oeuvres que vous avez citées qu'on sait que le théâtre le théâtre n'a pas dû simplement se justifier à l'époque classique contre disons le philosophe qui dit mais ça c'est du simulacre mais aussi bien sûr contre l'autorité religieuse qui disait c'est une école d'immoralité d'où le développement de l'idée que la représentation est aussi quelque chose comme une école qu'en voyant le misanthrope de Bolière par exemple le spectateur recevra une leçon qui sera une leçon de modération probablement il prendra le parti de Philinde par exemple ou bien en voyant le Mahomet de Voltaire le spectateur prendra le parti inverse il verra les erreurs du fanatisme et par conséquent il deviendra tolérant on sait que c'est le raisonnement que Rousseau fait voler absolument en éclat en disant je vois vraiment aucune raison pourquoi le fait de voir des vices sur la scène et de prendre plaisir à l'exhibition de ces vices peut rendre les gens vertueux et bon c'est quelque chose disons une critique un peu en un sens un peu radical même si on continue toujours à croire qu'en présentant des choses qui vont mal on va libérer des énergies pour que les choses aillent mieux mais en tout cas il y a cette espèce de rupture je crois très importante qui est la critique de Rousseau par rapport à la représentation et en général la critique du 18ème siècle finissant vis-à-vis de cet art qui prétend enseigner tout en plaisant et bon le résultat c'est la construction de ce troisième régime que j'ai appelé régime esthétique de l'art qui est emblématisé justement par des oeuvres qui ne sont pas contemporaines qui sont des oeuvres anciennes comme le torse du Belvédère que décrit Winckelmann dans les années 1760 ou cette Juno Ludovici que décrit Schiller en 1795 donc des sculptures qui sont des sculptures antiques mais qui appartiennent à un nouveau régime un régime de visibilité régime où ces statues elles ne sont plus justement considérées considérées comme simplement appartenant appartenant aux fêtes aux cérémoniales de la cité donc on n'est plus dans le régime éthique elles ne sont pas là pour convenir à tel ou tel concept ou pour donner telle ou telle telle ou telle leçon non elles sont elles sont simplement là et ce qui est très très singulier c'est que c'est leur immobilité même c'est leur immobilité même c'est le fait que la Juno ne s'occupe de rien ne fasse rien ne dise rien ne veuille rien qui en fait pour Schiller un paradigme de ce que doit faire l'art de ce que doit faire l'art pour transformer pour transformer je dirais la disposition sensible des gens et au fond ça c'est la réponse de Schiller à Rousseau que l'art ne produit pas des effets en donnant des leçons de vertu aux gens d'accord il produit des effets plus radicaux en sortant justement au fond le spectateur en sortant les individus auxquels l'art s'adresse de ce schéma stimulus-réponse où on vous propose quelque chose et vous devez répondre non ce que l'art crée dit Schiller c'est proprement la liberté la possibilité comme d'une distance prise par rapport à tout un système normal de l'expérience sensible justement l'art est libérateur parce qu'on n'est plus dans la production d'un effet déterminé qui attend sa réponse et c'est ça justement que vous appelez la politique du régime esthétique de l'art à savoir la suspension de tout rapport direct entre la production des formes de l'art et les productions d'un effet déterminé pour un public déterminé oui il y a quelque chose de très très fort qui est comme une espèce de coupure et de politique qui passe par la coupure bon c'est déjà dans cette analyse tout à fait étonnante du torse donc par Winklerman donc une statue qui n'a plus de tête qui n'a plus de bras qui n'a plus de jambes qui ne peut plus rien faire et bon Winklerman dit c'est la perfection de l'art grec et perfection de l'art grec veut dire perfection de la liberté grecque donc l'idée que c'est précisément parce qu'on est sorti de tout ordre de détermination qu'on est entré dans l'univers de la liberté que la liberté va s'exprimer justement par un certain calme des lignes la liberté va s'exprimer par le fait que le travail des muses qui est devenu semblable simplement à l'aller au retour au mouvement au mouvement régulier des vagues des vagues d'une mer il y a donc quelque chose comme une espèce de très très singulier qui s'opère là qui veut dire que désormais on attend l'effet politique l'effet politique ou même en général l'effet des oeuvres du fait que bon elles ne sont plus destinées à produire tel ou tel effet et bon il faut bien voir que ça correspond aussi à l'époque de la naissance des musées la naissance des musées ça veut dire les peintures les sculptures ne sont plus destinées à illustrer les vérités de la foi la grandeur des princes ou à produire le divertissement le divertissement des bourgeois non elles sont là elles sont là et bon les spectateurs vont être en phase d'oeuvre qui ne sont plus destinées à une fonction spécifique en phase de leur regard et du même coup c'est le regard qui va devenir important parce que c'est le regard qui va dire ce que sont les oeuvres et ce qu'elles font oui la politique de l'art concerne tout autant la réception de ces oeuvres et contre Platon vous soutenez que l'émancipation commence quand on comprend que regarder est une action oui bon parce que il y a cette espèce de grand paradoxe qui traverse toute l'histoire des rapports de l'art à la politique et en général de l'art comme spectacle ce que condamne Platon c'est le spectacle bon le spectacle est condamné pour deux raisons parce que être un spectateur c'est voir l'apparence et bien sûr voir l'apparence c'est se méprendre sur la réalité et deuxièmement être un spectateur c'est être immobile c'est ne plus agir et justement dans la chorégraphie platonisienne les citoyens agissent au lieu de regarder et bon c'est quelque chose qui est resté indéfiniment on peut dire ça a collé en quelque sorte à la peau de l'art et bon en particulier même à la peau par exemple du théâtre et on sait à quel point le théâtre s'ingénie désespérément toujours à se transformer à ne plus s'adresser à des spectateurs mais à convier le spectateur à devenir actif à devenir acteur bon je crois je crois que c'est une tradition qui est très très vivace on a beau critiquer platon on a beau critiquer disons la métaphysique platonicienne on reste toujours pris dans cette idée qu'être un spectateur c'est mal ce qui est très gênant pour l'art parce que l'art c'est des gens qui sont je ne parle pas de la musique mais l'art les arts visuels les arts dramatiques les arts du spectacle s'adressent à des gens qui sont là pour voir et donc il faut faire en même temps avec cette condamnation l'attente liée à cette idée que regarder regarder être passif c'est là que je crois qu'il faut commencer un petit peu à regarder les choses de plus près pourquoi dit-on que le spectateur est passif c'est pas parce qu'on est assis sur une chaise comme nous le sommes en ce moment qu'on est nécessairement passif et c'est pas parce qu'on regarde qu'on est passif bon le regard est aussi une activité et nous savons et en particulier un art comme le cinéma nous l'a appris être un spectateur c'est tout le temps choisir c'est choisir bon il y a il y a deux heures trois heures de film éventuellement qui défilent devant devant nos yeux et nous savons que nous allons en retenir telle ou telle image que après ça bon ben le film dans nos têtes va se transformer va devenir quelque chose de complètement différent que le cinéma va se constituer de ce rapport compliqué entre des choses qu'on a vues et puis des choses qu'on a dans la tête des choses qui circulent et bon je crois que c'est bon il faut il faut absolument bon c'est il y a on sait qu'il y a certaines oeuvres qui ont essayé de faire ça bon je pense à certains films de Abbas Kiarostami justement films sur le spectateur pour montrer toute cette activité le spectateur n'est pas quelqu'un qui est là il bâille non le spectateur il suit bon il suit et il suit il participe pas simplement comme on le dit sur le mode un peu idiot de l'identification non ou alors il identifie autrement c'est à dire qu'il reconstruit toujours plus ou moins ce qui est sous ses yeux et cette action elle commence dites-vous par une légère subversion des attitudes ordinaires et vous prenez souvent l'exemple de Gabriel Goni donc c'est dans ces textes que j'évoquais l'autre jour donc les textes du menuisier Goni et en particulier ce texte qui s'appelle le travail à la tâche qui décrit la journée du menuisier qui est en train de poser le parquet dans une demeure mais bon cela dit au milieu de cela bon il y a ce fait que le regard du parqueteur va dévier va dévier par rapport au travail de ses bras et Goni nous dit bon s'il y a une fenêtre qui s'ouvre sur une perspective sur des jardins bon ben l'œil du parqueteur va comme se dissocier son regard va s'en aller ailleurs prendre possession de cette perspective et en jouir et en jouir mieux que tous les riches qui habitent dans les habitations voisines alors bon c'est intéressant là parce que bon en un sens ça répond à une certaine analyse de ce qu'on a appelé l'illusion esthétique ou la méconnaissance esthétique bien sûr si j'ai mis ce texte en relief c'est par rapport au texte bien connu de Pierre Bourdieu sur la distinction avec l'idée que la distinction c'est justement comme une fée pour distinguer radicalement le goût éclairé le goût distingué le goût donc des élites du goût populaire le goût populaire étant le goût justement qui ne peut pas choisir qui est un goût de nécessité or je crois que ce qui est très important ici c'est ce qu'on voit ce qu'on voit chez Guénie c'est que justement cette espèce d'appropriation esthétique y compris avec ce qu'elle a d'illusoire mais d'illusion qui est connue par le parqueteur lui-même bon c'est ce qui commence à créer une brèche une brèche pourquoi parce que le regard se dit ceci des bras au fond il y a tout un travail un travail de la pensée et un travail du corps lui-même par lequel le parqueteur se sépare de sa condition et ce qui est très très fascinant bien sûr c'est qu'on peut en entendre dans ce texte un écho de ce que dit Kant au début de la critique du jugement lorsque Kant définit le jugement esthétique il prend l'exemple de ce palais en disant oui bien sûr ce palais on peut dire qu'il a été construit par la sueur du pauvre pour le seul profit du riche mais c'est pas la question c'est pas la question dit Kant le jugement esthétique demande qu'on se prononce sur la forme sur la forme même du palais c'est à dire qu'on ne le considère plus comme simplement un objet de possession un objet de jouissance donné à l'un et refusé à l'autre mais simplement que bon il y a ce jugement désintéressé dont Bourdieu s'est beaucoup moqué en disant ça c'est vraiment l'illusion type du petit bourgeois du petit bourgeois type qui est le professeur et non Gony lui répond non effectivement le désintéressement c'est ce dont l'ouvrier a d'abord besoin pour se séparer des intérêts de sa condition ça veut dire des intérêts qui le lie à l'immuable de sa condition et bon on peut penser au notre écho aussi ce texte très étonnant de Baudelaire sur Pierre Dupont où il commente le chant des ouvriers de Pierre Dupont avec cette strophe où les ouvriers les travailleurs disent nous aussi nous aimerions respirer l'air des parcs et Baudelaire commente en disant bon c'est ça qui est ça qui est extraordinaire cette espèce de capacité que s'affirment les travailleurs de dire nous aussi nous savons jouir de la beauté des édifices nous savons jouir de la beauté des parcs et Baudelaire dit ce qu'on ressent là c'est le goût insinie de la république Dans le spectateur émancipé vous dites une communauté émancipée est une communauté de conteurs et de traducteurs cette phrase n'engage-t-elle pas pour la philosophie et pour la politique un rapport nouveau entre vérité et fiction Qu'est-ce que c'est qu'une communauté de conteurs et de traducteurs c'est pas une communauté de gens qui pensent que bon vérité ou fiction c'est la même chose c'est pas le problème là encore on n'est pas dans un discours sceptique qui dit on peut rien distinguer vérité, fiction tout est vanité non ce que dit ce que dit un petit peu la phrase en particulier ce que dit cette idée que je tire de Jacques Autot c'est que bon les êtres parlants sont d'abord des êtres qui racontent un petit peu leur aventure intellectuelle une aventure en face d'un texte une aventure en face d'un spectacle une aventure en face de quelqu'un pour des gens qui auront à le traduire c'est-à-dire que la parole n'est pas une chose qui s'impose la parole n'est pas une chose qui veut faire effet en disant c'est vrai ce que je dis est vrai et elle ne fait pas effet de cette façon-là effectivement on sait à quel point par exemple oui les écrivains les artistes tous ils créent leur dispositif et ils voudraient qu'on ressente ça mais c'est jamais ça qu'on ressent c'est autre chose parce que le spectateur le lecteur l'auditeur va faire justement sa contre-traduction et par conséquent réécrire d'une certaine façon ce qu'il a entendu ou recomposer recomposer ce qui refigurait ce qu'il a eu devant lui et bon je crois que c'est important donc ça ne veut pas dire il n'y a pas de vérité ça veut dire que la vérité se passe toujours par des fictions des fictions ça ne veut pas dire des choses imaginées des fictions ça veut dire une certaine construction une certaine construction du rapport entre ce qui est perçu et ce qu'on peut en penser bon ça renvoie à ce qu'on disait l'autre jour sur le partage du sensible le partage du sensible c'est toujours un rapport entre sens et sens et bon le consensus c'est le fait que ce qu'on voit a immédiatement un sens qu'est-ce que c'est qu'une fiction que construire une fiction c'est réaménager le rapport entre le sens et le sens réaménager le rapport entre ce qui vous est donné ce que vous voyez ce que vous lisez ce que vous entendez et le sens et le sens que vous en faites c'est ça le travail de la fiction et en ce sens la fiction n'est pas l'opposé de la vérité mais l'instrument de la vérité est-ce qu'on peut dire que la pensée de Jacques Rancière est sous-tendue par une anthologie littéraire en général je n'ai jamais prétendu construire une anthologie j'ai dit effectivement qu'un certain mode de savoir mais aussi souvent un certain type de proposition artistique est toujours sous-tendue par une anthologie au sens où elle constitue le monde le monde dans lequel une proposition une phrase un discours une théorie une oeuvre prend son effectivité et moi ce que j'ai essayé de faire effectivement c'est de construire avec la parole un certain un certain tissu un certain tissu sensible qui essaye de défaire les identifications existantes qui essaye de défaire les modes d'interprétation d'interprétation convenue donc qui essaye de rendre aux paroles aux paroles aux images leur pouvoir leur pouvoir de s'associer donc de s'associer d'une manière nouvelle donc de sortir du consensus donc une anthologie littéraire qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire je pense que ce qui caractérise pour moi la littérature c'est un certain travail qui est un travail de ce que j'ai appelé désidentification ou désincorporation et j'ai essayé d'insister là-dessus concernant en particulier la politique le fait que la politique n'est pas faite par des groupes réels qui arrivent avec leurs valeurs leurs intérêts leurs identités mais qu'elle est construite par des sujets et des sujets qui n'existent que sur la base d'une certaine désidentification bon le prolétaire c'est pas le malheureux type le prolétaire c'est celui qui construit justement une forme de subjectivité nouvelle la subjectivité de celui qui parle là où il n'a pas à parler qui s'approprie un monde commun dont il est exclu alors une ontologie littéraire oui on peut dire ça c'est-à-dire une ontologie construire un monde de la parole un monde de la pensée dans lesquelles ces subversions sont possibles donc dans lesquelles on déface le lien convenu entre des corps et des paroles et pour moi c'est ça effectivement la littérature la littérature et ça nous renvoie à ce qu'on disait l'autre jour aussi sur la parole la parole muette par Platon est une parole dont les corps peuvent s'approprier pour construire des destins différents et voilà je crois que c'est ce que j'ai essayé effectivement de suivre dans la littérature et dans le cinéma parce que pour terminer j'aimerais parler un petit peu de cinéma et d'un cinéaste dont vous parlez très bien qui est Pedro Costa il a consacré une trilogie à un petit groupe de marginaux lisboètes et des migrés du Cap Vert et est-ce qu'elle ne repose pas cette trilogie à sa façon la question politique par excellence celle qu'on a rencontrée celle des plébéiens réfugiés sur l'Aventin celle des ouvriers du 19ème siècle celle de la capacité des corps quelconques à s'emparer de leur destin oui je pense que oui le cinéma le cinéma en ce sens je crois être héritier est un héritier très proche de la littérature et le cinéma de Pedro Costa de ce point de vue là est tout particulièrement intéressant parce qu'on a intéressant aussi pour le penser ce que c'est que la politique du régime esthétique parce qu'on a un cinéaste qui est un cinéaste profondément motivé politiquement bon il décrit la vie de gens dont on peut dire qu'ils sont un peu comme la version actuelle des damnés de la terre soit les marginaux soit donc ces immigrés du Cap Vert qu'ils filment dans un bidonville aux portes de Lisbonne et puis le bidonville est détruit et il l'essuie dans ses nouveaux logements c'est ces cubes blancs ces cubes blancs qui sont certainement plus confortables mais qui pour eux sont aussi d'une certaine façon inhabitable et donc ce qui est tout à fait intéressant c'est que Pedro Costa ne travaille pas du tout à la manière qu'on attend normalement d'un cinéaste politique c'est à dire que il n'y a aucune explication il n'y a aucune explication c'est à dire que on n'est pas renvoyé de la situation à cette fameuse chaîne dont on parlait l'autre jour la chaîne un petit peu des événements des structures des superstructures qui l'expliquent on est également ces ouvriers ces immigrés ou un petit peu ces paumés ne sont pas des gens qu'on voit selon un certain modèle acquérir une conscience politique de leurs conditions non pas du tout et aussi Pedro Costa ne décrit pas leur monde et leurs conditions comme un monde complètement disons abandonné misérable il y a une espèce de splendeur constante de l'image de splendeur constante de la couleur qui extrait de ce monde de ce monde de pauvreté tout ce qui peut avoir de richesse sensible et surtout ce qui est important il essaye d'extraire de leurs paroles quelque chose comme une façon de se hausser à la hauteur de leur destin en écrivant un petit peu ces phrases bien sûr j'avais en tête ces vers célèbres d'Apollinaire etc je connais gens de toutes sortes ils ne l'égalent pas leur destin et d'une certaine façon la grandeur du personnage c'est toujours la grandeur de s'égaler à son destin et aussi la grandeur du sujet politique c'est de s'égaler à son destin c'est-à-dire de s'emparer de son destin et c'est en particulier ce que fait Pedro Costa dans le troisième film de la trilogie qui s'appelle ironiquement En avant-jeunesse en avant-jeunesse c'est un hymne révolutionnaire du Cap Vert qu'on entend pendant le film mais le héros du film est lui-même pas du tout un jeune allant au contraire c'est un vieux maçon à la retraite avec le cerveau un petit peu fêlé mais qui en même temps traverse le film avec une espèce de dignité de grandeur c'est pas du tout un malheureux émigré c'est une sorte de seigneur de seigneur de seigneur en exil qui porte toute une histoire toute une capacité de parler de parler de cette histoire donc c'est véritablement une politique qui est complètement différente de ce qu'on attend et aussi qui sort d'une certaine division des genres parce qu'on parlait tout à l'heure de la division des genres comme caractéristique de l'âge représentatif mais ça se poursuit toujours à l'âge esthétique et justement il y a une division des genres qui est à la fois non dite et en même temps non dite comme division des genres mais qui est toujours très très efficace c'est la division entre documentaire et fiction on sait que dans la représentation normale le documentaire c'est ce qui décrit la vie réelle la vie comme elle est et bien sûr on pense que le documentaire c'est ce qu'il faut pour les pauvres gens parce que les pauvres gens justement ils peuvent pas rêver ils peuvent pas rêver et puis comme on dit il faut pas esthétiser leurs conditions et par conséquent ce qui leur est dû c'est le documentaire c'est le réel comme réel avec l'idée qu'ils peuvent pas en sortir et ce que fait Pedro Costa c'est justement j'ai brouillé cette distinction et en particulier dans le dernier film il y a toute une série de scènes que d'abord on pourrait interpréter comme des événements réels ce qui arrive à ces personnages et puis on se rend compte tout d'un coup que non pas du tout pas du tout ce sont comme des espèces d'inventions d'inventions faites au cours du film il n'y a pas de scénario donc c'est pas de la fiction au sens traditionnel mais c'est pas non plus du documentaire c'est-à-dire qu'avec les personnages petit à petit il construit il construit des scènes qui vont symboliser un peu à la fois leur histoire et l'histoire de tous les gens qui sont semblables à eux et à la fin du film il y a comme ça une espèce de scène incroyable où on voit le héros Ventura avec un collègue le maçon Lento et bon Lento on l'a déjà vu mort on l'a déjà vu tomber dans un poteau électrique on se dit il y a quelque chose qui ne va pas et on comprend que ce qui ne va pas c'est justement qu'on croit suivre un documentaire alors que non on est dans un film où il y a des espèces d'inventions de fiction et au fond ce Lento qui revient alors qu'on croyait mort il est quelque chose comme un habitant un habitant du royaume des ombres le royaume des ombres c'est à la fois les enfers mais c'est aussi les ombres du cinéma et ça je crois qu'il y a quelque chose qui est très 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 fort dans le fait qu'il ne s'agit pas simplement d'héroïser des personnages quelconques non il s'agit de sortir de la division même qui fait qu'on répartit toujours au répartir toujours les gens d'un côté ou d'un autre bon il y a cette phrase cette phrase ironique de Godard pour laquelle il a été traité de manière je trouve un peu abusive d'antisémite consistant à dire que bon au moment où les israéliens entrent dans l'épopée les palestiniens entrent dans le documentaire mais bon je crois ça dit bien ce que ça veut dire à savoir bon pour les pauvres pour les malheureux normalement il n'y a que le réel alors je pense que la force d'un artiste comme Pedro Costa c'est de dire non la dignité c'est précisément la possibilité de ne pas être considéré comme simplement quelqu'un d'englué dans le réel quelqu'un qui tombe dans le registre du documentaire c'était à Voix Nus toute cette semaine Jacques Rancière s'est entretenu avec Michel Vignard et à Voix Nus à Voix Nus